Là il y a Chris Brandt qui rentre, il me regarde, il dit ouais elle est avec quelqu'un et moi ce moment là j'ose pas dire elle est avec moi etc. Il la regarde et il dit toi viens avec moi. C'est fake ? C'est fake ! J'suis vert ! C'est une démo de fake mais c'est quoi ces c***** chez Google ? Nouvelle école la grande finale ! En vrai de vrai ce moment là c'est un moment qui a changé ma vie parce que là c'est fini plus jamais je vais dépendre d'un média ou d'un truc. Et wesh ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! Wesh ! Ça c'est le 280 ça ? Il est où le 280 là ? Là ça c'est un 50 ça ! J'étais en train de chercher le briquet dans ma poche et là flamme de 3 mètres de haut, mur de feu devant moi quoi. Les flammes se rabaissent, je vois mon frère et mon père en feu. Il y a ma meuf à côté tu vois et la meuf elle me massait mais vraiment chelou tu vois. Elle prend nos passeports, elle se barre, elle revient, je dis suivez moi, posez vos clés, votre téléphone, en tôle. Et là je me retrouve en tôle dans l'aéroport au Mexique. Hello c'est Yomi, aujourd'hui on est à la radio, je suis présentateur radio, j'ai ramené mon équipe. On lance une nouvelle chaîne de radio, comme on l'appelle. On l'appelle Denzel Wave. C'est trop centré sur moi. Bah écoute tu sais à la radio il y a une star et des acolytes. C'est vrai que j'ai la place tu vois du présentateur. Ok et il se passe quoi sur Denzel Wave ? Les gens ils téléphonent et ils demandent des conseils pour leur vie sexuelle. Ça j'aime bien. Et tu penses que je suis à même de pratiquer des acolytes. Ah ok ok. On a de l'expérience de ce côté. Ok donc c'est vous les experts en sexualité ? Oh non on est expert en rien. Moi je suis le présentateur. On essaye comme on peut. Et c'est quoi son rôle ? C'est le novice, c'est lui qu'on va... Moi je viens apprendre. Mais non lui c'est le sensei, il va tout nous apprendre lui. T'as le mec qui s'appelle Balou. Tu peux pas porter un blast pareil et pas assuré tu vois. Ah là là. Et alors c'est quoi ton body count ? Non je ne compte pas. Quand on aime on ne compte pas. Putain mais comment je suis jaloux. Mais c'est la meilleure punch que j'ai envie de répondre. Très très fort. Putain. Bon Balou bienvenue. Sur son permission je te laisse te présenter rapidement ce que tu fais de cette rap. Et puis après on a deux heures et demie pour parler un petit peu de toi et puis continuer à faire des blagues lourdes. Let's go. Des moins lourdes. Des moins lourdes. Des moins lourdes. Des moins lourdes. Moi c'est Balou. Donc mon prénom c'est Lénaïc. Je me considère comme un entrepreneur hip hop parce qu'en fait j'ai commencé par la danse il y a des années. J'étais danseur. J'ai dansé aux Etats-Unis à Los Angeles pour des têtes comme T-Pain, j'ai rencontré des mecs comme Chris Brown. J'ai fait pas mal de choses et de cette expérience de la danse j'ai voulu la convertir en média hip hop parce qu'en fait j'ai appris énormément de choses aux Etats-Unis. et en 2011 j'ai créé mes premiers médias et de là je suis passé à la radio. et j'ai eu le prime d'une radio de Paname qui s'appelle Génération. Et j'étais l'animateur phare de Génération. Ensuite j'ai été sur la chaîne BET. C'était quoi ton intro quand t'étais à la radio aujourd'hui? Yow 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 c'est Malou m'étais branché sur le turn up show. C'est énorme, elles sont stylées les voix de radio. C'est un délire. Et pourquoi les gens changent d'envoi à la radio? Parce que c'est plus stylé. Franchement ça se fait naturellement. On m'a mis un micro, on m'a dit tiens fais de la radio, j'ai dit let's go. Et après voilà j'ai bifurqué sur internet, j'ai mes propres réseaux, mon média qui s'appelle Frenchplug et je fais mes trucs sur internet quoi. Ah Frenchplug c'est toi? Ouais c'est moi c'est moi. Ah d'accord j'ai pas connecté. Ok ouais. Je regarde souvent Frenchplug. Ok lourd, lourd, lourd. C'est quoi? En fait c'est un média où on parle de l'actualité, l'actualité US, l'actualité même DC, du rap DC, enfin en général quoi. Et si nous on avait des intros radio tu verrais quoi? Attends t'as une intros radio toi? Attends refait la scène c'est yo yo yo. Yo 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 c'est Balou. T'es branché sur le nom du chou. Je sais pas si j'arrive. Yo 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 c'est Yomi, Oussama et Antoine on est sur sans permission ce soir. Est-ce que vous êtes chauds? Yeah. Yeah. Sans permission. Ah mais non mais nous c'est sans permission. Yomi. Tenzel. Oussama-san. Antoine, Blanco. Avec Antoine Blanco. Ouais. Faut qu'on fasse une version ASMR de l'intro. Ah non vous écoutez l'ASMR ou pas? Ouais ouais. J'ai déjà demandé mais ouais. Moi j'suis un fou moi. Attends tu kiffes? Moi j'adore. Toi? Non moi ma meuf elle écoute ça pour dormir et ça me foule. Même chose ça me tend, ça me tend. Genre ça me stresse. Des pulsions moi. Alors que beaucoup de personnes utilisent ça pour se relaxer mais j'arrive pas trop à comprendre le d'ailleurs. Le pire c'est les bruits de bouche, c'est le... Et toi tu utilises ça dans quel contexte? Et Yomi il est trop con hein. Et c'est toi qui prend des sous-entendus alors qu'il n'existe même pas. Mais non mais t'as vu ton regard de Snake? Mais non! On peut faire la VAR. On va demander au monteur fais la VAR sur mon regard et regarde s'il y a eu Snake ou pas. Et on va faire voter les gens en commentaire. Snake ou pas Snake? Snake Denzel ou pas Snake Denzel? Ouais. Non non. J'écoute pas ça souvent non plus. Putain. Parce qu'en plus le délire c'est t'écoutes pas plusieurs vidéos en fait. Ouais mais moi la SM... En fait t'écoutes le contenu de la vidéo? J'avoue moi la SMR que j'aime bien c'est la SMR porno. C'est pas la SMR... Ah putain. Attends, attends. Ça explique c'est quoi le concept. Ça veut même pas que ça existe. C'est quoi ce concept? J'ai jamais... Mais la SMR porno c'est des filles qui... C'est des vidéos où t'as juste la voix. Ou des fois t'as la fille mais moi c'est surtout à la voix. Et elles disent des choses sexuelles tu vois. Dirty talk. Ok. Moi j'aime bien. J'avoue que je trouve que c'est un sous-genre du porno qui me plaît beaucoup. Ok. Donc tu vas sur porno et tu tapes ASMR. Ouais. D'ailleurs le nom d'ASMR en porno c'est si les gens sont intéressés c'est G-O-E. Jerk of instruction. Et c'est un sous-genre... Bah tu vois que c'est toi le sensei. C'est toi le sensei. Extrêmement... Oh Samassane. Et t'as des filles elles ont des voix mais moi ça me... Moi la voix d'une meuf ça me fait vriller. Et je pourrais... Non bah vas-y vas-y. Pas dans le fond de ta pensée. Tout au fond. Bah je mets la voix avant le physique pour le dire gentiment. Ah ouais. Je suis incapable de mettre la voix avant le physique. Mais je trouve que c'est vrai qu'il y a un truc relaxant au fait de chuchoter je trouve. Pas... L'ASMR j'aime pas mais je me souviens d'un de mes premiers massages. Mais un vrai... Putain. On est vraiment en relu sur ce podcast là. Je te jure c'est toi qui fait les sous-entendus. J'ai rien fait. C'est toi. Tu me regardes. Un de mes premiers massages... La masseuse était extrêmement douée. Et un des trucs qu'elle a fait au début du massage. C'est elle m'a demandé de respirer trois fois. Donc déjà ça je trouve c'est vraiment bien quand ils le font dans les massages. Parce que ça te détend automatiquement. Et à chaque fois qu'elle me parlait elle se mettait juste à côté de mon oreille. Et elle chuchotait vraiment tout doucement. Et il y a une énorme différence. Quand les masseuses font attention à la délicatesse, à être calme etc. Vous êtes massage non ? Hein ? Ouais là je le fais une fois par semaine. Et la semaine passée... Non il y a deux semaines j'ai eu un massage. Et normalement je vais au Ritz à Dubaï. Parce que vraiment ils ont un sauna qui est incroyable. Et j'ai une masseuse là-bas qui est top. Et je la prends à chaque fois elle. Et elle était malade malheureusement. Donc ils m'ont mis une autre masseuse. Et là j'ai eu l'expérience inverse. Alors super brutale. Elle m'a pris mon bras. Et elle me tord le bras comme ça. Avec le coude genre j'entends mon coude qui craque. Et genre j'étais mal. Après elle faisait tourner mon poignet comme ça. Ça faisait clac, clac, clac. Je te jure. Et à chaque fois qu'elle me parlait elle me criait presque dans l'oreille. Expérience inverse. Et à un moment tu vois au milieu du massage à chaque fois tu dois tourner. Donc tu passes de sur le ventre à sur le dos. Et pour que je me tourne elle m'a appuyé comme ça avec son doigt. Tu vois genre elle me plantait le doigt genre tourne toi. Et tu sais quand t'es en train, t'es à moi t'es en train de t'endormir pendant un massage. Et on vient brusque comme ça je te jure j'avais, j'ai de la haine qui est montée en moi. J'étais là. Laisse moi me relaxer. Moi j'ai eu un massage catastrophique comme ça pareil. À Dubaï. Moi aussi j'ai trouvé ma masseuse à Dubaï incroyable. Une petite Thaïlandaise de 60 ans. Elle te marche dessus. Ah énorme. Et c'est incroyable. Genre elle fake les pieds, elle te marche sur la tête. Tyler apparemment il a aussi une masseuse dans le sud de la France qui est incroyable. Parce que Tyler il se fait masser genre 3 fois par semaine. Et malheureusement j'ai pas pu tester, j'étais censé mais j'ai pas réussi à me réveiller. Et puis apparemment il y a 3 personnes qui étaient là et ils ont vu Tyler se faire masser. Et les 3 séparément sont venus me dire mais putain t'as fait le massage aussi ? Parce que ça avait l'air vraiment, je sais pas, complexe quoi. Je sais pas exactement ce qu'elle a fait. Elle devait faire des trucs un petit peu, voilà, marcher sur son dos genre de truc. Mais si vous aimez les massages à Dubaï, il y a une expérience de malade là. C'est au Bulgari Hotel. Massage de 5 heures. Ah ouais. 5 heures ? Ouais donc c'est hammam, tu scrub, trucs, nettoyer, douche, massage. Ça dure 5 heures. Et à la fin des 5 heures j'ai l'impression d'être Spiderman. J'ai une anecdote. Hier soir je me suis fait masser. Parce que hier soir j'étais à Dubaï. Donc bon j'ai raté mon vol à cause d'Air France, je vous l'ai dit. Et quand je suis rentré, je me suis dit bon faut que je fasse passer le temps. Parce que j'ai mon autre vol qui est à 4h du mat. Donc normalement mes massages je les réserve à l'avance. Je les réserve sur un site bien sérieux tu vois. Et là vous me voyez venir. Oh la 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 la. Je tape massage Dubaï. Je prends le premier numéro de téléphone. Et je book un massage pour deux personnes avec ma meuf. Ok. Avec ma meuf. Une heure après. Ça sonne à la porte. Ma meuf qui va ouvrir. Deux Thaïlandaises qui arrivent ultra maquillées. Donc là tu vois je me dis putain c'est chelou. Pourquoi elles sont autant maquillées déjà. Elles installent les trucs. Elles savaient pas comment installer les tables. Elles savaient pas comment mettre les serviettes sur les tables. Là je me dis putain ça sent la merde. Traquenard. Et là gros. Le massage qui. Genre vraiment. Il y a ma meuf à côté tu vois. Et la meuf. Elle me massait mais. Genre. Vraiment chelou tu vois. Et à un moment je lui dis. It's too high. Parce que vraiment. Elle mettait la main sous mon caleçon. Elle mettait la main sous mon caleçon. Et le mec j'étais trop mal à l'aise. J'ai dit. It's too high. It's not a good massage. Et ma meuf. Ma meuf qui commence à faire. What is happening. Ma meuf elle est ukrainienne. Donc tu vois. Faut pas. Nothing baby. Nothing. Calme. Elle a mis un coup de pression à la Thaïlandaise. Après le reste du massage s'est bien passé. Mais. Faire gaffe au massage à Dubaï les gars. Vraiment. Ouais en même temps. Quand tu vas dans les grands hôtels. Y'a pas de problème. Elle est là à domicile. Massage à domicile. Ouais je testerais pas. C'est parti on cool. Toi massage ou pas massage. Moi je suis pas trop un mec des massages. Franchement j'en fais plus que j'en reçois. Ah. C'est non. Voilà je savais que ça allait être. Petite ambiance. Bougie. Voilà tu vois. Huile de coco. Exactement. Petite ambiance. Stylé. Ce podcast commence bien. Tu sais j'ai pas envie de recentrer le truc. On va laisser un peu la gêne. J'ai envie de voir jusqu'où on tombe. Jusqu'où la folie va. C'est vrai. On a jamais vraiment parlé de sexe. Non. Mais c'est parce qu'on avait pas le ballon. L'antillet est arrivé. C'est ça. Exactement. On t'attendait de faire des clichés. L'histoire de faire des clichés tu vois. Oh putain. Parce qu'on parle de tous les sujets tabous. Mais on a pas vraiment parlé de sexe. Hum. C'est vrai. Du coup ça m'a quelque chose à dire. T'as pas une petite anecdote. Toi qui est. Connu pour tes histoires. Bah écoute pas vraiment. Recambolesque. Non. Enfin si mais plein. Le truc c'est que ouais. Tu sais pas où est la frontière avec ça. Tu peux très vite partir en couille. Créer un gros malaise. Tu vois c'est. Non. On est dans une zone. Tu vois de confiance. Non mais c'est monsieur. Monsieur Buzz là en face. Il cherche ça. Il voit déjà le short. Le tiptock le short. Je vois les stylo dans ces deux jeux. Avec la séquence entre les deux. Tu sais. Tu sais. Dans les dessins animés qui circulent comme ça. Tac. Ouais. Et Balou des anecdotes. Des anecdotes. J'ai que ça moi. Putain mais. Pour la petite anecdote. C'est vrai que quand je regarde le podcast. Je me ressemble beaucoup dans. Oussama dans plein de trucs. Tu vois. On a plein de points communs. Déjà. Irvine. Au Californie. Déjà. Pour commencer. Même le truc de compersion. Etc. Enfin. Il y a beaucoup de points communs. Même sur le fait de. Moi tout ce que je raconte. Les gens pensent que je mens. Parce que j'ai commencé très jeune. Donc du coup. Je me suis retrouvé dans des trucs. Dans des strip clubs. Avec T-Pain. On est dans des. Dans des affaires. Quand je le raconte. Les gens me disent. Mais c'est impossible. Donc du coup. Je. Je me ressens dans Oussama. Quand il raconte des histoires. Avec les gens. Ah. T'es un mytho. Etc. Mais sinon. Anecdote. Ouais. Petite anecdote. Allez. On va commencer par. Par ça. Bah. 2010. T-Pain. Qui m'invite à son anniversaire. Chez lui. À Atlanta. Et. Bon. Il a une. Barraque de ouf. Il a une. Quinzaine de voitures. C'était l'époque. Où il était au top. Et tous les singles de T-Pain. Faisaient. Ouais. Je me souviens. Quand j'étais. J'étais gamin. On regardait les MTV Music Awards. Et. Je crois que. Sur 20 sons. Qui ont été présentés. Il en avait 18. Exactement. C'était abusé. Et c'est à cette période là. Justement. Moi. J'étais à tous ces trucs là. Avec eux et tout. Et. Et. On est chez lui. Il a deux studios. Voilà. Il y a DJ Khaled. Il y a du monde. Et tout ça. Et il dit. Bon les gars. Demain. Je ramène. Que des stripteaseuses. Vous voulez. Vous voulez quoi. Des stripteaseuses. Renois. Chinois. Ceci. Cela. Il dit. Vas-y. On va prendre des Asiates. Je suis jeune. Je suis un petit Montfermé. Je suis un peu perdu. Le lendemain. On retourne chez lui. Et là. Vraiment. Grosse soirée. Il y a. Les signatures de Lil Wayne. Il y a. Luda Chris. Il y a DJ Khaled. Il y a plein de monde. Et moi. Je suis là. J'ai vraiment pas d'oseille. Et là. Ils distribuent. Des grosses liasses. Comme ça. A tout le monde. Les stripteaseuses qui arrivent. Et moi. C'est la première fois. Je vois des stripteaseuses. À poil. Et tout le monde est normal. T'avais quel âge ? J'avais 2010. J'avais 19 ans. Donc. Moi. Je suis là. Je suis. Je comprends pas. Ce qui se passe. Et on me donne. Tout ça de liasses. Alors que je sais que. Une semaine après. Je vais. Je sais pas. L'emploi. On me donne. D'Elias. Comme ça. Et on me dit. Tu dois jeter. Et moi. Je réfléchis. À des mécanismes. Pour repartir. J'y ai pensé. Et j'étais avec un pote à moi. Français aussi. Donc. On s'est mis à jeter. Etc. Et à un moment. Il a voulu ramasser des billets au sol. Et là. Je te jure. Ça fait comme dans les films. Limite. La musique. Elle s'est arrêtée. Tout le monde la regardait. Tu fais quoi ? C'est pas comme ça. Il y a des stripteaseuses qui étaient pas contentes. C'est parti en freestyle. Et bien sûr. On est reparti avec une des stripteaseuses. Énorme. On est reparti avec une. Enfin. Chacun en avait une. Ah. Parce que Yomi il sentait la deuxième. Mais c'était à l'époque. Là. Je suis un homme marié. Ah oui. Jusqu'à ce que j'ai fait tomber. T'es marié. T'es marié. Non pas marié. Mais je suis en couple. Mais ouais. Non c'était. C'était la folie. Comment t'as fait pour. Te retrouver là-bas. Si jeune. Parce que d'origine t'étais. T'es des Antilles c'est ça ? Non en fait moi je suis. Je suis antillais. Mais j'ai grandi dans le 93. À Montfermé. Ok. Qui est une zone très particulière. C'est là où il y avait eu les émeutes en 2005. Etc. Et j'étais un peu différent des autres de Montfermé. Puisque moi j'ai grandi en regardant le basket. La NBA. J'étais toujours fan des Etats-Unis en fait. Et comme j'allais souvent aux Antilles. La culture elle est proche. Les Antilles et les Etats-Unis. Et en fait. J'ai découvert cette danse qui s'appelle le Crump. Qui est une danse de Los Angeles. Qui est très. Très énergique. Très. Bon. Taper Crump pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Et un jour je vais sur le chat de Skyrock. J'entends que Chris Brown venait à Skyrock. Et Chris Brown c'était un danseur de Crump à cette époque-là. Et je vais sur le chat de Skyrock vraiment. J'envoie un message. Je suis danseur de Crump. J'aimerais bien rencontrer Chris Brown. Et là je reçois un DM. De Cédric de Skyrock. Qui me dit envoie ton numéro. On va t'inviter à Skyrock. Et là je me dis c'est pas possible. Et de là il m'appelle. Il me dit vas-y viens. Viens à Skyrock. Tu vas rencontrer Chris Brown. Si tu veux danser avec lui etc. Donc je dis ok. J'y vais. Et quand j'arrive là-bas en fait. Y'a Chris Brown et son équipe qui arrivent. Mais dans son équipe. Y'a un mec qui crumpait. Que je regardais tous les jours. Et moi j'étais fan de Crump. Je m'en foutais en vrai de Chris Brown. Je voulais. Moi c'était la danse à cette époque-là. Donc je le vois lui. Et je savais pas parler anglais à l'époque. Je dis. Oh you, you, Crump. You, 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 Crump. Et le gars il me regarde. Il dit. I'm not Chris Brown. Il me dit genre. Je suis pas Chris Brown. C'est lui. Je dis non. You, Crump, Crump. Après il me regarde. Il dit tu crumpes. Je dis ouais. Et là il me dit vas-y danse. Et je me suis mis à danser tout ça. Et il a pris mon numéro. Il m'a dit. Ajoute-moi son MySpace. Ajoute-moi. Viens à Los Angeles. Je m'occupe de toi. T'es mon élève. Etc. Et depuis ce jour-là après. J'étais en contact avec l'équipe de Chris Brown. À chaque fois qu'ils venaient à Paname. Ou que j'allais aux Etats-Unis. On se connectait. Etc. Et c'est de là où. Ma carrière entre guillemets de danseur. S'est lancée à Los Angeles à l'époque. Trop bien. A quoi ça tient. Ouais. Mais aux US ça va extrêmement vite. De rencontrer des personnalités connues à LA. Ouais. Ouais. C'est la folie. Tu sais pourquoi ? Ils sont tous là-bas. Ouais mais il y a un truc dans la culture américaine qui est unique au monde. C'est qu'en fait. Ils se voient tous dans une centrifugeuse. Hyper violente. Qu'est le marché. Et la concurrence et machin. Et leur philosophie c'est que la seule façon de résister dans cette centrifugeuse. C'est de prendre le plus de gens avec eux au centre. Et de tenir ensemble. Alors que les français se voient dans une pyramide. Où la seule façon de monter c'est d'écraser les gens pour être un seul en haut. Et vraiment cette philosophie de la centrifugeuse aux US. Si le mec il a l'impression que tu as du talent. Il va se dire viens avec moi on va faire quelque chose. Et ça ça change tout. Ça change tout en connexion. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la culture hip-hop quand tu étais jeune Balou ? On va dire que ça a commencé par le basket. En fait moi j'étais dessinateur au début. J'avais 4-5 ans je dessinais des lires. Et les premiers dessins que j'ai faits c'était des basketeurs en fait. Et je ne savais même pas que je dessinais des basketeurs. C'était mon oncle qui me disait dessine ça. Et de là il m'a expliqué ça c'est le basket. C'est Charles Barclay, c'est Michael Jordan etc. Et de là j'ai commencé à regarder du basket. Et dans le basket il y avait beaucoup de rap, beaucoup de musique etc. Et il y a eu ce film de Space Jam qui est sorti. Michael Jordan et Looney Tunes. Et là la BO m'a eu. C'est-à-dire Method Man. Bon il y a R. Kelly dedans mais voilà. Mais ça m'a eu et je suis tombé amoureux du hip-hop. Et ce que ça représentait en fait c'était le fait d'être ensemble, d'être unis, de passer des bons messages etc. C'est ce qui m'a fait kiffer. Et je suis tombé dedans quoi. Et tu t'es pas senti seul parce que mine de rien en France on a pas cette culture-là du hip-hop. Enfin pas autant qu'aux US. Comment est-ce que t'as réussi à l'entretenir depuis la France ? C'est vrai que Antoine c'est vraiment un puriste hip-hop rap. Il a grandi avec ça. Pas du tout. Il mettait les pantalons en bas tout ça. Chez le casquette à l'envers c'est d'ouragues. Tu savais pas ? C'est pour ça que je suis curieux parce que... Tu l'imagines ? Robert ce serait incroyable. C'est pour ça que je suis curieux parce que c'est vrai que moi dans mon entourage je connaissais pas grand monde tu vois. Mais tu le visais où aussi ? Ouais c'est vrai qu'à Toulouse... Bah on va dire qu'en fait tout le monde suivait beaucoup le rap français on va dire dans mon entourage. Y'avait le rap US qui marchait bien mais c'est vrai qu'on était moins connectés qu'aujourd'hui avec internet etc. Et j'étais un peu dans mon quartier j'étais un peu le seul... Déjà j'étais le seul Antillais quasiment à m'enfermer et j'étais le seul matrixé par les US. Donc des fois pour te dire à quel point ils calculaient même pas le côté US là où je vivais ils m'appelaient Tony Parker. Pour te dire le lien avec eux pour eux avec les US c'était ouf je me faisais vas-y Tony Parker, Tony Parker. Et non en fait j'ai toujours été dedans et je me suis toujours dit je vais trouver un moyen d'y aller pour vraiment comprendre ce que c'est vraiment. Parce que là la manière dont je vois les US c'est quelque chose mais il faut que j'y aille pour comprendre vraiment la culture etc. Et dès que j'ai pu j'ai fait un BTS commerce international pour aller à Los Angeles quoi. Et du coup t'as été surpris en bien, en pas bien ? Est-ce que c'était exactement comme tu l'étais imaginé ? Non c'était pas du tout comme j'avais imaginé. J'ai été surpris en bien et en pas bien. C'est à dire en bien c'est tout le côté bah comme il a dit Oussama c'est dès qu'on voit ton talent, on bosse avec toi, les gens sont ouverts, tout le monde se tire vers le haut. Il y a ce truc là surtout à Los Angeles d'artistique, c'est une ville très autour de l'artistique donc franchement ça se passait super bien. Mais tout ce qui est côté, parce que forcément moi j'allais voir des danseurs et des crimpeurs donc ils vivaient dans les quartiers, c'était South Central, Campton etc. Et là j'ai vu des choses vraiment qui m'ont traumatisé. J'ai une petite anecdote, mon premier voyage j'ai été pendant trois mois vu que c'était le maximum, c'était pour mon stage etc. Bref j'ai fait une fausse convention etc j'avais été. Et en fait je m'étais fait un pote qui s'appelle Lily Rascal, paix à son âme. Et en fait c'est lui qui m'entraînait au crimp etc il me donnait des conseils. Et un jour il m'appelle il me dit ouais viens il y a une soirée et tout à tel endroit viens ceci cela. Je dis moi je peux pas j'ai pas de voiture et à Los Angeles t'as pas de voiture t'es mort quoi. Et à l'époque il y avait pas Uber et tout ça. Donc je reçois un appel peut-être 30 minutes après d'une autre pote à moi qui pleure, qui me dit oh he's dead, he's dead, he got killed. Après je dis quoi ? Comment ça ? Et en fait c'était sa soirée à lui, il y a deux personnes qui s'embrouillaient devant chez lui, une meuf et son mec. Et il a voulu se séparer et la meuf elle a regardé, elle a dit à son mec Oh you gonna let him talk to you like this ? Genre tu vas lui laisser parler comme ça ? Et le gars il a sorti une arme et il a tiré. Et en fait ça c'est vraiment le côté de la violence, de la drogue etc. de Los Angeles que j'ai pas du tout accroché. C'est-à-dire tout le côté artistique, le côté business, entrepreneuriat etc. c'est incroyable. Mais le côté de la violence et la pauvreté, c'est-à-dire il y a pas de classe moyenne là-bas. Dans mes potes j'en ai eu beaucoup qui ont réussi, mais vraiment ont réussi. Par exemple Casmer Smart c'est devenu le chorégraphe de Jennifer Lopez et son copain. Enfin j'en ai eu plein qui ont réussi dans l'artistique, dans la rap, dans la musique. Mais j'en ai eu plein quand je les vois, ça me fait vraiment de la peine quoi. C'est grave quoi. Là-bas, il n'y a pas de juste milieu quoi. C'est tout ou rien. Comment tu vivais quand t'allais là-bas ? T'étais étudiant c'est ça ? Ouais. Et petit à petit, comment est-ce que t'as réussi à... Est-ce que t'as monétisé quelque chose ? Est-ce que t'étais payé pour être danseur ? Comment tu faisais en fait pour te débrouiller là-bas ? En fait au début, j'étais étudiant et à côté je travaillais en tant qu'animateur dans ma ville. Et tout l'argent que j'avais je le mettais dans mes voyages. Je trouvais les... Je cherchais les vols les moins chers avec quatre escales. Je faisais par Atlanta, Chicago, etc. avant d'arriver à Los Angeles. Au début je fonctionnais comme ça. Après j'ai commencé à créer des événements, histoire de monétiser. J'ai commencé à faire des tournées dans le monde pour donner des cours. Donc je me suis retrouvé à donner des cours en Pologne, en Angleterre, un peu partout. De Crump ? Ouais de Crump, vraiment ! De Crump et plusieurs fois en République Tchèque, en Angleterre, partout en France, etc. Et à un moment... Et t'as appris comment le Crump ? Le Crump, je l'ai appris... Déjà j'ai commencé tout seul dans mon quartier à Montfermé avec des potes à moi. Que j'ai engrainé. Et ensuite c'est quand je suis parti à Los Angeles vraiment qu'on m'a appris vraiment les bases, etc. Tu fais quoi ? Tu fais des Corée ? Moi c'est un truc, je me suis toujours demandé... Moi quand j'étais gamin j'étais genre je dansais en regardant les clips. Moi j'ai appris à danser en... Mon père il avait une cassette à l'époque, des concerts de Michael Jackson. Pareil. Je regardais et j'essayais de faire la même chose. Après je regardais MTV, je regardais Usher, j'essayais de faire les mêmes moves. Mais j'ai jamais appris genre vraiment à danser. C'est juste un miroir, je me regarde vite fait quand j'écoute de la musique. Mais je me suis toujours demandé les danseurs comment est-ce qu'ils faisaient pour apprendre. Parce qu'il y a ce côté, t'apprends à faire une Corée. Mais danser en freestyle tout seul, est-ce que tu l'apprends aussi vraiment techniquement ? Ou est-ce que c'est juste à force de faire des trucs en te regardant un peu de manière informelle ? Bah en fait tu l'apprends techniquement puisqu'il y avait... A l'époque il y avait des vidéos sur YouTube déjà qui s'appelait les How to Cramp où ils t'appeleraient les bases. Ça c'est les armes swing, ça c'est les chest pop, etc. Et tu reproduis. Et après tu assembles tout et tu crées ton petit monde, etc. Mais vraiment j'ai appris en allant là-bas. C'est vraiment ce voyage-là en 2007 que j'ai fait, ça a changé ma vie parce que ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris que déjà il fallait que je trouve un stage là-bas. Donc pour trouver mon stage, j'ai été sur MySpace, j'envoyais des messages à tout ce que je voyais, c'est-à-dire même à Dr. Dre, à Snoop Dogg, etc. Et j'ai été pris dans un stage... J'ai fait un stage chez MySpace du coup, pour le coup, à l'époque, chez une filiale de MySpace qui s'appelait Project Playlist, qui gérait les playlists en fait sur MySpace. Donc déjà, première claque, je me rends compte qu'avec Internet, quelques messages, tu te retrouves à faire des choses que tu kiffes. Et ensuite, une fois que j'ai atterri là-bas, j'ai pris la claque de la culture et de l'entrepreneuriat, vraiment. C'est impressionnant. T'étais à Irvine en 2007 ? Non, j'étais pas à Irvine en 2000, c'était trop cher pour moi à cette époque-là. Non, j'étais pas à Irvine. Mon pote, il habitait... Il y en avait un qui habitait... Il y en avait qui habitait à Los Angeles même, et il y en avait d'autres qui habitaient vers Murrieta, c'est beaucoup plus loin, etc. Mais voilà. Trop bien. C'est impressionnant de voir tout ce que tu peux faire au culot quand même. Ouais. Parce que tu t'es lancé, t'as envoyé des messages, t'avais peut-être pas énormément d'espoir qu'on allait te répondre, et au final, ça t'a ouvert plein de portes. Si je peux me permettre une petite remarque là-dessus, parce que moi, je suis de l'autre côté du miroir sur le culot, je vois les gens qui essayent le culot avec moi. Culot modulo talent. Ouais. Culot sans talent, c'est insupportable. Et en fait, il faut pas croire que la leçon, c'est le culot. La leçon, c'est d'avoir d'abord des skills. J'ai un mec, il danse à Montfermeil, Montfermeil, Montmerveil. Tu vois, il y a des années de travail avant d'aller au culot. Et ça, faut pas l'oublier. C'est pas la culture du hustle pour hustle, elle sert à rien. Par contre, quand on a des compétences, des skills et machin, il faut pas hésiter à demander. Il faut se mettre en avant, quoi. Là, je viens de passer une semaine avec un... C'est trop drôle. D'ailleurs, je me suis dit, je me suis fait matrixer, et je m'en suis pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte après. J'ai posté sur LinkedIn un message en mode, je cherche quelqu'un pour faire un deck. Et donc, il y a tout le monde qui postule avec ses portfolios. Et je dis, postulez avec votre portfolio en commentaire. Et il y a un mec qui postule et qui dit, moi, je fais pas de deck, je fais des sites web. Je clique, et là, je tombe sur un portefeuille de sites web incroyable. Mais vraiment incroyable. Et je contacte le mec, je lui dis, ah, c'est marrant. Je cherche aussi quelqu'un pour faire un site web, j'ai pas eu le temps de faire un message. Ton portfolio, il est super marrant. Et il me dit, ouais, donc on commence à bosser ensemble. Le mec a trop de talent. Et donc, je lui dis, je suis au domaine d'Ablon, viens avec moi. Et j'ai offert une semaine avec moi au domaine d'Ablon pour bosser sur le site de l'IRA. Et tu vois, lui, il y a été au culot. Et après, je me suis dit, mais je suis trop con. Parce que si j'avais demandé un site web, il aurait été en concurrence avec plein d'autres gens. Et peut-être qu'en fait, je l'aurais même pas pris. Mais comme là, il était tout seul dans ce truc, ça a créé une opportunité. Et là, il me rejoint un temps plein, tu vois. Trop bien. Il était smart. Je pense qu'il va bouger à Dubaï. César, Dubaï. Et juste avant que tu enchaînes, on se retrouve juste après une petite page de pub sur Radio Sans Permis. Je te jure, à 5 ans, je vois mon image là. Ça me fait tellement délirer. J'ai vraiment l'impression d'être à la radio. C'est beaucoup trop bon. Y'a pas quelqu'un qui veut faire un freestyle là ? Moi, je fais le but. Je fais le but. Si je freestyle là, les gens vont fuir le podcast seulement. Vas-y toi, je te sens chaud. C'est pas mon freestyle. Sujet transcendantale, t'as pas vraiment le moral. Tu leash open hour et tu glisses dans l'horreur. Devant toi, le chemin que t'indiques Heidegger. Il faut que tu rappes, il faut que tu meurs. Et Oussama fait la promo de ta nouvelle mixtape. Merci d'être venu. Rap philo par Oussama. Du rap et de l'éducation. Pour que vous soyez moins con. Bang. Si vous deviez avoir une vie d'artiste. Comment avez-vous préparé ? J'ai écrit ça y'a des années. Y'avait un projet du coup de rap. Si vous pouviez avoir une vie d'artiste, quel type d'artiste vous seriez ? Seriez-vous ? Genre rappeur, piano, DJ. Rappeur, rappeur. Ah ouais, rappeur. Moi je pense à acteur de cinéma. Un bon petit DiCaprio ou Brad Pitt. C'est trop respecter un acteur de cinéma. Ouais. Mais y'en a peu maintenant. En fait c'est l'ancienne génération. J'ai l'impression qu'il n'y a pas la nouvelle génération d'acteurs. Ça s'est arrêté. Et Zendaya. Zendaya. Toi des fois t'as des problèmes pour les mots. J'suis un gros dyslexique. Tu vois les lettres se mélangent dans ma tête. Vraiment ? Ah ouais. C'est vrai que la génération d'acteurs là c'est compliqué à se renouveler. Y'a Michael B. Jordan aussi qui fait son truc. Ouais. Mais c'est vrai que... Moi je me verrais bien moi acteur aussi. Acteur ? Ben maintenant on fait un film. Let's go. Quel type de film ça ? Je vois bien un... Tu vois un film d'auteur. Genre on commence par lui. En fait putain. Le destin croisé du blond et du black. Tu sais lui à Toulouse. Il sait pas ce qu'est le krump. Lui à krump. Puis il se rencontre. Ils apprennent chacun de leur monde. Et puis au début ils peuvent pas se blairer. Il le voit et il dit ouais toi avec ta gueule de blondinet. Ouais toi tu vois. T'es luxe. T'es luxe. Et puis en fait y'a une galère. Y'a une bagarre. Il y a du fusillade. Et là bam il cède pour survivre. Genre il se rencontre au lycée. Antoine il a une varsity jacket. Il lui claque le casier comme ça dans la poire. Ouais ouais exactement. C'est un bon scénario ouais. Y'a un truc. Y'a un truc. Tournons le. Toi Yomi tu prendrais quoi comme carrière ? Moi j'ai une envie au fond de moi de faire de la musique. Non ouais. Moi je pense que je ferais DJ ou producteur. DJ ça a l'air stylé. J'ai pas malheureusement le talent de la voix. Je chante faux. Ah merde. Donc chanteur difficile. À part de si on mène chez l'autotune ouais. C'est pas trop dur avec toi. Un peu DJ Snake quoi. Genre dans le style. Ouais mais producteur. Mon père était producteur. Ok. J'ai joué un petit peu de piano. J'arrive assez bien à... Genre ça m'arrive très souvent de trouver des sons que peu de monde connaît. Et juste après ils deviennent vraiment viraux. J'ai l'impression que j'arrive à savoir quel type de musique va plaire au grand public. Et donc je me dis que, si je produisais y'a moins que ça marche. J'ai capté. J'ai capté hein. D'ailleurs, en parlant PS Sunshine, j'ai regardé ton Insta et j'ai vu que t'étais, tu le connaissais non? Ouais ouais. Oui, en fait... EST SNACK pareil lui, c'était à l'époque 2000 bah bah cette époque-là, 2007-2008. Il était Dj Ojibus. Et moi je le connaissais de cette époque-là. On se parlait pas forcément mais on se croisait. et là dernièrement quand j'étais à Los Angeles il avait un show à Vegas il m'a dit vas-y passe je te prends un billet tu viens au show etc et c'est impressionnant quand même DJ Snake en show etc c'est très très fort pour la petite anecdote quand je suis arrivé devant ils n'ont pas voulu me laisser rendre j'aurais dit ouais je suis un pote de DJ Snake ils m'ont dit vas-y c'est bon met toi sur le côté ils ont dit non non vraiment j'ai dû montrer les DM etc mais ça a mis du temps 20 minutes comme ça et quand ils se sont rendu compte de leur erreur ils m'ont mis une table à 20 000 juste derrière lui etc mais non DJ Snake il est vraiment impressionnant il sent un bon gars il est la tête sur les épaules il se prend pas la tête franchement bon délire c'est un bon gars toi qui as côtoyé pas mal de personnes connues est-ce que t'as genre une histoire t'as pas besoin de nommer la personne moi je peux nommer un truc de ouf sur une personne très connue un truc de ouf sur une personne très connue attends je réfléchis un truc surprenant un truc Chris Wand il m'est arrivé une histoire on va revenir au sujet au premier sujet de base une histoire assez farfelue avec Chris Wand j'en ai déjà parlé une fois mais en gros un jour il était à Paname c'était pour son le zénith je crois pour le zénith de Chris Wand et ses danseurs m'appellent vas-y passe Barou comme d'hab etc on se pose etc ramène de la weed si t'en as enfin voilà danseur basique quoi et je vais là-bas et moi à l'époque je gérais une petite meuf etc je lui dis vas-y viens avec moi je veux voir un pote je lui dis tu vois je vais l'impressionner donc je la ramène on arrive dans l'hôtel il y a les danseurs de Chris Wand elles ne comprennent pas trop ce qui se passe etc et là il y a Chris Wand qui rentre il me check etc je fais le mec genre normal c'est Chris Wand même moi à ce moment là je suis quand même un peu impressionné mais je fais genre t'inquiète etc et là il regarde Magu et il me regarde il dit ouais elle est avec quelqu'un et moi à ce moment là je n'ose pas dire elle est avec moi etc il la regarde et il dit toi viens avec moi je la regarde elle me regarde je la regarde elle me regarde et elle s'en va et là je suis choqué et là je suis choqué je la regarde et je suis tout seul du coup dans la pièce avec les danseurs et ils me disent ouais c'était ta go et tout et moi là je dois garder je dois rester en mode bonhomme je lui dis non 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 c'était une amie tu connais mais j'ai grave la haine au fond de moi parce que je voulais vraiment la gérer et du coup elle revient peut-être 10 minutes après les cheveux en pétard il a été vite en plus 10 minutes les cheveux en pétard et elle me regarde et je la regarde et après dans l'ascenseur elle me parle elle a une odeur bizarre dans la bouche après voilà une petite anecdote très rapide il est efficace il a même pas eu besoin de son prénom il a juste dit viens ah ouais ah ouais mais là toi là tu gères en anecdotes allez vas-y concours concours d'anecdotes concours d'anecdotes 3 anecdotes de Balou vs 3 anecdotes ça me vient pas comme ça ça va venir ah bah t'as tout le podcast t'as tout le podcast et on fera c'est vrai que je t'ai dit à chaque fois que je regarde j'écoute tes anecdotes j'ai dit il me fait penser à moi putain mais Chris Brown c'est stylé quand même bon c'est pas c'est chiant pour toi ouais c'était pas classe je l'ai mal vécu à l'époque mais non mais après c'était la preuve que c'était pas la meuf pour toi ouais oui on devrait tous vivre des tests comme ça c'est sûr t'imagines le service le sas t'appelles Chris Brown tu sais pas il vient et dit toi mais en plus il est connu pour ça genre il y a une meuf récemment ou un gars qui a quitté sa meuf parce qu'il a dansé avec lors d'un concert t'as-tu vu ? ah non c'était Usher ça c'était Usher Usher il était mais Chris Brown il fait que des ouais tout le temps il y a des histoires comme ça avec Chris Brown mais c'est un bon gars ça c'est un test est-ce que vous pensez que votre meuf résisterait à Chris Brown ouais sans problème ouais moi je pense mais je me demande à qui elle résisterait pas moi mais genre t'es pas là t'es pas au courant ouais ouais je pense tu vois elle a déjà elle a vu le problème truc c'est qu'elle a vu elle a vu des données les 5h du matin les ukrainiens c'est très 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 loyal c'est une culture de loyauté immense mais moi ça me dérangerait pas c'est vrai que toi t'es dans le portage ouais je trouverais ça sera classe mais Chris Brown non mais tu vois franchement elle se refuserait à Georges Clooney je lui en voudrais quoi mais qu'est-ce t'as fait tu sais elle vient elle me dit ouais tu sais hier genre je connais on aurait pu l'inviter comment t'as vu vous avez un celebrity crush ouais moi j'en ai vraiment vénère quoi qui c'est Jennifer Lawrence ah ouais je suis obsédé par elle ok obsédé genre là j'étais à Deauville samedi pour un dîner avec des potes et tout et il y a un pote à moi qui me connait bien il me fait tu sais c'est qui ma nouvelle cliente il dit juste il dit ça je fais comme ça Jennifer Lawrence il fait ouais frère je te la présente en février à la fashion week et vraiment j'étais comme ça c'est vrai tu vas faire ça pour moi on est à ce point ami il fait t'inquiète je gère pour toi et depuis je fais qu'y penser je vais attendre jusqu'à février et le pire c'est qu'aucune chance elle est heureuse mariée mais c'est même pas en fait moi le truc c'est que j'ai très 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 peu de crush mais c'est même pas des crush genre je veux que ça aille lieu c'est juste je sais pas j'ai un truc sur elle j'ai envie soit que ça s'éteigne en la rencontrant parce que ça arrive souvent aussi tu te fais un truc et puis tu la rencontres puis tu fais oh putain pourquoi je délire en fait soit pour que vraiment décidément elle soit la femme que je n'aurais jamais dans ma vie tu pourrais tenter un truc bien sûr je vais tenter donc toi tu es en crush sur Jennifer LeBenz toi c'est High Spice ouais beaucoup d'High Spice en ce moment surtout en ce moment je sais pas si vous la connaissez elle fait de la grosse musique vraiment moi je consomme ce qu'elle fait niveau musical bien sûr au gros il a fait une vidéo avec sa femme où il parle de High Spice ouais mais c'est ouf hein elle fait de la grosse musique elle a 3 ans ouais c'est vraiment de la grosse musique c'est énorme mais je me suis moi j'aime bien j'aime bien sa musique je vois très bien mais sinon Rihanna de base Rihanna mais le la vidéo que t'as fait là ouais où tu parles d'High Spice ouais j'ai un débat dans ma tête est-ce que ta boeuf est au courant ou pas genre est-ce que tu vois c'est vous faites exprès quand on lance les vidéos etc ouais est-ce qu'elle savait que vous alliez parler de ça est-ce qu'elle sait que tu fais exprès ou est-ce que tu l'as pas appris là maintenant c'est devenu un running gag ouais mais la première fois c'est venu comme ça franchement on s'est tapé un délire maintenant c'est un running gag on en joue mais les premières fois non c'est comme ça après elle me connait elle sait que je suis un peu foufou aussi donc ça va donc Paris Spice Rihanna ouais Rihanna Rihanna de base bon maintenant elle est avec Aissa Prokey etc mais sinon Rihanna ok et toi Nathalie Portman je pense ah ouais ah quand j'étais gamin moi de ouf j'aime bien tu as déjà vu elle est bien en vrai ouais elle est mignonne ah j'aime bien j'aime bien franchement pour le coup elle est souvent à Paris je vais tenter un DM infiltration non pas un DM mais je te dirai où aller vas-y connecte-moi si tu peux je la connais pas mais je vois les endroits qu'elle fréquente toi Yomi moi je pose des questions les amis c'est moi l'hôte de la radio t'as pas de celebrity crush toi hein t'as pas de celebrity crush on a tous une putain je sais que je dois en avoir mais là y'a rien qui me vient avec qui vous voyez Yomi c'est genre t'as le droit de choisir une meuf pour Yomi célébrity attention moi je te verrais trop avec Rihanna je trouve que ça ah ouais Alberti mais quand elle était jeune ah ouais elle était encore à la classe elle est toujours bien tu vois par rapport à la ah t'as tapé putain t'as tapé juste t'as tapé forte donc on me voyait avec avec une métisse quoi bah écoute pourquoi pas ok ouais ou une blonde moi j'aime les brunes t'aimes les brunes ok ah bah plutôt blanche putain celle avec qui je te verrais trop c'est Eva Green je connais pas c'est une actrice américano-française yeux verts brunes grande elle joue souvent des rôles de sorcière ou James Bond girl ok très lancée très stylée vraiment bien comment elle s'appelle la tu décris ça avec passion ouais bah bien sûr comment elle s'appelle la tiktokeuse très connue aux US qui est trop belle alors là la plus jeune là camélio je sais pas quoi là non c'est pas son nom euh j'ai plus son nom putain j'en ai parlé tout l'été avec Théo je me souviens plus de son prénom quoi mais une des plus connues là euh trop belle putain comment elle s'appelle ah tu vois qui c'est j'ai des blancs ouais moi aussi j'ai plus les deux sœurs là ou non non elles sont pas très belles non euh non je me souviens plus ouais j'ai retrouvé ça à me revenir euh ouais c'est vrai que j'ai pris ton rôle là ah oui c'est moi qui structure l'épisode là tu m'as confus et n'oublie pas de texter le 06699 vous enlevez vous envoyez Balou ou Oussama pour voter sur le gagnant du concours d'anecdotes une Toyota Yaris a remporté n'oublie pas au 06 340 mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça la radio c'est exactement ça ça c'est passé comment d'ailleurs comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le milieu de la radio toi alors euh bah moi j'ai lancé mes premiers sites web solo en sortant de toute cette période de danse etc je me suis rendu compte que le problème en tout cas à l'époque maintenant c'est plus facile quand t'es avec TikTok etc mais quand t'étais danseur tu dépendais souvent d'artistes ou de compagnies de musique etc et ça me saoulait d'attendre des tournées etc etc et je voulais lancer quelque chose et j'ai lancé mon premier média c'est à dire que on a été à l'époque sur le site du 0 on a appris le HTML le CSS le PHP pour créer un site et je voulais faire un site qui ressemblait à ce qui fonctionnait aux Etats-Unis c'est à dire il y avait Worldstar Hip Hop à l'époque Hot New Hip Hop et du coup on a créé notre premier site bon il était pas terrible c'était le premier et de là il s'appelait roidelarue.com et de là de là j'ai fait j'avais fait un événement dans mon quartier j'avais ramené grave du monde j'avais ramené des mecs de la section d'assaut j'avais ramené Sadek j'avais ramené vraiment plein d'artistes et de là j'ai envoyé des emails un peu j'ai refait la méthode que j'ai fait à l'époque du Crump j'ai envoyé des emails un peu à tout le monde et il y a un artiste qui s'appelle Kid Ink qui pétait à l'époque qui m'a il a disparu ouais il a disparu grave il a disparu de fou je m'en oublie ce mec il avait il avait des des hits records avec avec Chris Brand il a fait plein de sons encore il revient tout le temps il me lâche pas il me lâche pas qui a accepté de de faire une interview avec moi et de là de là c'est parti il y a Dev Jam qui m'a contacté Sony enfin Universal Sony etc et Laurent Bovin de 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 Génération m'a contacté il m'a dit ouais j'aime bien ce que tu fais est-ce que t'es chaud pour pour faire de la radio etc et ça s'est fait comme ça trop bien vas-y j'allais dire t'as fait t'as fait combien de temps de radio j'ai fait un moment quand même j'ai été là-bas en 2000 fin 2013 début 2014 jusqu'à 2000 2017 après j'ai eu un trou et je suis retourné en 2019 juste une année ok trop bien et qu'est-ce que t'en as retenu du fait de faire de la radio ça t'a apporté moi ça m'a apporté pas mal de choses sur sur le côté entertainment parce que je voulais apporter quelque chose de nouveau dans la radio à ce moment-là c'est-à-dire un truc un peu plus j'avais été beaucoup bercé dans la culture américaine je voulais faire un show autour de moi et à cette époque-là génération ils avaient une chaîne YouTube mais il y avait peut-être 2-3 vidéos et moi quand je suis arrivé je leur ai dit faut qu'on mette tout sur YouTube faut qu'on filme tout etc etc faut qu'on fasse un espèce de show vraiment comme moi je m'inspirais beaucoup de ce qui se fait Jimmy Fallon Hélène DeGeneres etc Steve Harvey et j'ai voulu faire un délire comme ça donc je ramenais des artistes tous les artistes et je faisais je leur faisais des blagues on délirait des interviews enfin il y avait un peu de tout et de là j'ai eu la chance d'avoir le prime un peu de cette radio c'est-à-dire que quand MHD Joule quand tous ces jeunes artistes français ont commencé ils sont passés par la radio on a fait des vidéos à des 500 000 vues etc et j'ai eu beaucoup d'américains aussi j'ai eu Kendrick Lamar j'ai eu Wiz Khalifa j'ai eu j'en ai eu tellement en fait que j'ai pas eu Chris Brown et sympa Kendrick ? Kendrick c'est le plus sympa que j'ai rencontré je suis content le plus sympa franchement je l'adore moi c'est limite s'il m'invitait pas chez lui à la fin de l'interview lui est Wiz Khalifa vraiment des crèmes j'accroche moi avec ses sons alors Kendrick Lamar moi avec sa musique c'est love-hate relationship pour moi parce qu'il a vraiment je pense le son genre le moment de musique le plus incroyable que j'ai eu de ma vie où j'ai eu le plus kiffé j'ai eu le plus de sérotonine dans ma tête c'est quand je suis allé au festival Frauenfeld en Suisse la première fois et que pour la première fois je me retrouve dans une énorme dans une énorme foule et en fait il y a même pas Kendrick Lamar qui est là mais il y a un DJ qui préchauffe la foule avant un autre concert et il met swimming pool et je sais pas j'avais juste le bon verre de whisky avec il y avait le truc et je te jure j'ai tellement kiffé j'adorerais ce son déjà de base mais là j'étais là putain c'est vraiment le meilleur son de l'histoire de l'humanité mais à part ce son là et Poétique Justice que j'aime bien aussi peut-être Humble mais le reste j'arrive pas à écouter c'est trop en fait moi j'accroche pas énormément avec le rap lyrics je suis plus sur le flow en fait c'est plus le flow qui est important pour moi j'adore le rap lyrics ouais je comprends c'est deux écoles toi c'est qui ton artiste préféré moi j'aime beaucoup Kendrick en fait j'écoute de tout je peux écouter des lyricistes comme des mecs qui font du délire comme ça moi j'ai beaucoup grandi avec Lil Wayne donc Lil Wayne ça m'a beaucoup bercé parce qu'il fait les deux un peu il va avoir des sons très lyricistes et des sons plus de club etc je dirais Lil Wayne en ce moment j'aime bien Lil Baby mais aux Etats-Unis ça serait ça après en France j'ai grandi en écoutant Booba on a les mêmes goûts on a les mêmes goûts mon gars c'est lourd c'est lourd j'aurais cité les mêmes j'aurais mis Drake dedans quand même ouais Drake aussi Drake j'écoute beaucoup et toi Antoine c'est qui tes artistes préférés alors moi Georges Brassens j'aime trop j'aime c'est la musique français énorme Francis Cabrel tu sais chanter une chanson de Brassens Brassens j'en ai une c'est laquelle la plus connue je l'avais appris à l'époque une des plus connues parlez-moi de la pluie parlez pas du beau temps le beau temps me dégoûte et me fait grincer mais toi t'es un artiste t'es un artiste moi j'écoute trop de musique en fait j'ai pas d'artiste préféré j'écoute de tout toi t'es la génération dont on connait plus les artistes et on connait que les les suggestions sur Spotify sur Spotify ouais mais ça c'est un vrai truc c'est un fléau moi le nombre de sons les copains d'abord c'était pas des amis de luxe non ouais c'est pas ça il y a les deux ah oui neck fléau je me souviens plus je vais prendre moi non plus mais moi le nombre de sons que je ne connais pas l'artiste et que j'ai en tête et je suis incapable de le retrouver parce que il y a ça sur TikTok aussi avec les boucles etc putain c'est infernal ouais il y a même des artistes qui ont un son qui pète sur TikTok et quand ils le jouent en concert les gens ils connaissent que la partie de TikTok ouais bah la meuf là comment elle s'appelle là vous pouvez entendre que je sais pas chanter de capter le son c'est le cas mais il y a un son sur TikTok je vois ouais franchement il y en a tellement son TikTok ouais en fait tout le monde connait que la partie qui est sur TikTok mais elle buzz de ouf elle a fait un buzz monumental en plus TikTok pète bien les musiciens donc quand ça buzz c'est un vrai carton non mais en vrai moi c'est TikTok a réussi à faire ce que j'ai toujours voulu que Spotify fasse je me suis toujours dit Spotify avec la data qu'ils ont c'est ultra facile de faire une IA qui recommande des sons et j'ai toujours été extrêmement frustré par la qualité de l'IA qui recommande les sons sur Spotify je crois qu'on en avait parlé toi t'étais satisfait moi je trouve que très rarement des nouveaux sons sur Spotify grâce à l'outil de recommandation et je trouve qu'il devrait être meilleur celui de YouTube est meilleur des fois je vais sur YouTube je mets des sons et YouTube va me proposer vraiment des sons que je découvre et que j'aime et j'ai l'impression que TikTok avec son algorithme qui est ultra bien optimisé si tu te mets vraiment à écouter beaucoup de la musique sur TikTok il te recommande mais des sons de ouf tu vois rien que le fait que TikTok fait exploser la funk de cette façon la funk c'est fou c'est un genre c'est un genre mineur qui d'un seul coup est devenu le genre de l'année j'aimais bien ou pas ? ouais ouais c'est délire j'écoutais plus l'année passée mais délire tu mets ça à la salle ah ouais c'était bien je suis d'accord ouais moi je te rejoins je découvre moins d'artistes sur Spotify que sur Youtube et TikTok Spotify c'est vraiment quand je kiffe un artiste je vais m'abonner ouais tu te fais t'appeler ouais voilà exactement mais c'est vrai que TikTok a vraiment fait péter des artistes que ça soit Megan Distalion enfin il y en a trop même francophone là dernièrement il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle même High Spice ouais High Spice exactement il y en a un qui s'appelle Yamey qui a péter un peu avec son Colors etc il a une voix vraiment particulière etc je le trouve très très fort je trouve que c'est bien le Colors ouais c'est bien un Colors ça c'est vraiment c'est que ce mec je l'ai vu buzzer trois fois ouais ouais j'ai eu trois boucles d'algorithmes à six mois d'intervalle et là maintenant c'est la grosse boucle ouais c'est vrai et bah carrément il avait posté une vidéo le mec qui fait comme le Covid tu vois il rit exactement il avait posté cette vidéo là de son son qui a péter sur TikTok une première fois et je crois que Timbaland avait repris il avait fait une instru par dessus donc pour te dire TikTok vraiment c'est un algorithme incroyable ça te permet de toucher des gens t'imagines même pas et si on parlait un peu business de la musique parce qu'on est quand même un podcast où on parle bien sûr de flouze de thunes de fric le money quel type de business comment est-ce que t'as vu des gens gagner de l'argent dans la musique parce que t'as les trucs classiques t'es signé t'as les labels t'as le fait d'organiser des soirées t'as le fait d'avoir de la radio c'est quoi un peu l'endroit où il y a le plus d'argent dans la musique dans le hip hop dans cette industrie et qui est-ce que t'as vu ou comment est-ce que t'as vu des gens réussir à tirer leur épingle du jeu d'un point de vue business forcément classique c'est le côté de la production les producteurs comme Birdman etc il y en a plein que j'ai rencontré bon après eux ils ont des contrats un peu méchants c'est des mecs qui te font des contrats à vie ils touchent 95% sur tour etc ça j'en ai rencontré pas mal en ce moment il y a le côté podcast aux Etats-Unis niveau musique qui est en train d'exploser c'est-à-dire que il y a des mecs comme Guilly et Wallow qui ont signé des deals à 100 millions d'euros pour leur podcast alors en fait tous les anciens rappeurs lancent des podcasts en ce moment c'est-à-dire Guilly et Wallow ils étaient signés chez Young Money ils ont un podcast qui s'appelle Million Dollar Worth et justement ils ramènent à chaque fois des têtes à chaque podcast ils font 1 million 2 millions etc ils ont signé avec je sais plus quelle entreprise il y a ouais tout ce côté-là en ce moment qui est en train de prendre c'est le côté médiatique qui est en train de vraiment cartonné Joe Budden pareil avec son podcast à l'époque qui avait un deal avec Spotify là il est avec Patreon il y a Charlemagne de God qui lui a créé carrément une plateforme de podcast avec Heartbeat Radio et justement il va signer des nouveaux podcasteurs et ils prennent des gros chèques il y a tout un game qui est en train de se développer là-bas autour de ça après dans la musique forcément j'ai rencontré plein de beatmakers aussi qui ont réussi à bien péter je pense à Cash Money AP qui est un beatmaker guadeloupéen qui vivait en Guadeloupe et qui grâce à YouTube c'est un peu lui qui a fait péter les type beats ce qu'on appelle les type beats les type beats c'est pour ceux qui ne connaissent pas les type beats c'est des types d'instrus en fonction des rappeurs c'est-à-dire si tu es un rappeur et tu cherches une instru qui ressemble à Drew à Drake tu tapes Drake type beat et tu vas sur YouTube et lui en fait il a fait un peu péter ça c'est-à-dire qu'il a commencé à poster des type beats justement sur YouTube ensuite il a été sur Beatstar et de là les rappeurs ont commencé à prendre des prods chez lui et il a réussi à se placer lui-même et là aujourd'hui lui il vit à Los Angeles à Tarzana et il a réussi à se développer donc le côté beatmaking ça prend bien aussi et puis business de la musique et là en ce moment c'est tout ce qui tourne autour de surtout autour des des influenceurs qui ramènent de la visibilité et c'est ce que t'essayes de faire un petit peu moi c'est ce que en fait j'ai produit pendant longtemps mes émissions avec la radio avec la télé moi-même sur mes chaînes YouTube etc mais j'ai jamais fait autant d'oseille qu'en tant que Balou c'est-à-dire qu'en tant que Balou on m'a appelé pour on m'a appelé pour Netflix Nouvelle École on m'a appelé c'est quoi ça ? ouais qui parle à la fin et tout on m'a appelé pour plein de choses ça y est tu sais il y a des gens qui font de la préparation quand ils reçoivent des invités tu vois et Ous en fait il a déjà la préparation c'est juste qu'il sait même pas qu'il connait déjà la personne il redécouvre ce qu'il savait déjà pendant le podcast et ouais c'est c'est quand j'ai compris que j'ai compris le délire de l'influence en 2015 quand justement pour la petite anecdote je reçois Kendrick Lamar pour son album To Pimp a Butterfly à l'époque et je lui fais une interview on la met sur la chaîne YouTube de Génération et la vidéo fait allez 20 000 vues sur YouTube je suis pas très content je suis déçu etc je la pousse de partout je fais des ads et tout ça prend pas les gens s'en foutent et peut-être dans la même semaine sur Facebook dans la même semaine je vais commander un truc au McDo je commande un 280 et on me donne un hamburger au lieu du 280 je rentre dans mon bureau à l'époque c'est la sale semaine et je reçois j'ouvre le 280 il y a un hamburger dedans et là je suis énervé et il y a mon petit frère qui me dit je sais que c'est pas ton délire mais là tu me fais trop rire comment t'es énervé s'il te plaît filme-toi pars en freestyle et mets sur Facebook ou sur les réseaux et tu me dis il me filme je dis n'importe quoi franchement les gens ils peuvent le retrouver et je reviens le lendemain la vidéo elle a 600 000 vues et je regarde mon interview de Kendrick Lamar et je regarde ma vidéo de merde qui a 600 000 vues et là je me dis putain mais en fait il y a un créneau d'humour sur lequel je peux partir et de cette vidéo il y a McDo qui reprend tout un concept puisque dans la vidéo j'avais dit Free 280 enfin je m'étais énervé etc qui reprend mon concept de Free 280 qui fait un décompte il y a des potes à moi qui travaillent dans les McDo qui me disent il y a des notes qui sont passées comme quoi il y a un influenceur qui fait du bruit sur le 280 il faut pousser dessus etc et là je comprends je me dis putain avec une vidéo de merde comme ça j'ai réussi à faire bouger les choses et du coup j'ai développé un peu ce côté là pas d'influenceur parce que j'aime pas ce terme mais on va dire d'entertainer etc autour c'est à dire qu'il y a le côté musical il y a le côté entertainment ce que je fais quoi tout simplement si j'ai envie d'avoir des bruitages tu vois KO deux anecdotes à zéro pour Balula il nous a fait une origin story attends j'en envoie une troisième et t'es concerné attention alors c'est une troisième anecdote qui a rien à voir avec ce que je disais juste avant tu veux juste mettre le carreau moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup Sama je respecte je regarde tous les jours sans permission quand je vais à la salle d'ailleurs quand je vais pas à la salle c'est à cause de vous parce qu'il y a pas d'épisode mais non une anecdote qui est ouf c'est que je suis en couple grâce à toi non alors c'est une vraie anecdote et on pourra le confirmer vu qu'on est ensemble donc en fait à l'époque j'étais j'avais ma copine de l'époque ça se finit c'était fini un peu nous deux on se parlait mais c'était fini et un jour j'apprends qu'elle va à une de tes conférences c'était en Suisse de 2019 mars 2019 du coup c'était en Suisse première conférence du coup à ta première conférence à Genève ou à Lausanne ? je crois que c'était je sais pas je crois que c'était à Genève au carrière de la deuxième c'était début mars donc je sais pas si tu te souviens de 2019 début mars ouais ouais c'est la deuxième ok deuxième et du coup mais j'apprends qu'elle y va avec un à l'époque un pote à moi et mais toujours des bails des meufs qui se font non mais en fait en fait c'est toujours mon gars c'est mon gars sûr toujours on est ensemble mais en fait elle comme elle l'avait fait à l'époque c'était un peu pour me rendre jaloux et me faire revenir on va dire entre guillemets et elle a dit à mon pote ouais t'inquiète il est opé viens avec moi parce que lui il y allait déjà enfin il y avait rien de méchant en soi mais moi je l'ai pris j'ai eu le seum tu vois et quand j'ai su ça bah j'ai été voir ma copine de l'époque etc j'étais énervé et c'est là où on a commencé à se mettre ensemble donc si je suis avec elle c'est un peu grâce à toi ok donc moi j'ai aidé à créer ta séparation voilà et la nouvelle incroyable stylé donc merci fait plus de conférences ça c'est des influences le black cupidon mais tu sais que c'était pas le premier à me dire ça j'ai créé d'autres couples ah ouais ouais je te jure bah par exemple mon gars Fares qui fait la formation avec moi bah sa copine a acheté la formation sa femme je crois qu'ils vont se marier ou qu'ils se sont mariés ou je sais pas elle a acheté la formation et il est formateur dans ma formation du coup elle lui a écrit pour avoir un conseil et stylé et ça a matché ouais et encore un autre mec avec qui j'étais à l'uni aussi a rencontré sa copine dans un groupe de ma formation donc les amis si vous voulez trouver une meuf achetez la formation lien dans la description vous pouvez aussi envoyer un SMS au numéro 06 81 vous envoyez Oussama ou Balou au 06 80 280 et sur business pro vous pouvez aussi trouver l'amour de votre vie comment ils vont tomber amoureux d'une IA exactement ça c'est ça c'est un truc intéressant vous avez vu ouais la meuf là la fausse meuf qui n'existe pas Spanish Girl qui gagne 10 000 balles par mois vous en avez parlé déjà c'était sur quoi qui a gagné 10 000 balles en fait ils ont créé une meuf de toute pièce avec Mid Journey en fait tu crées une meuf donc tu mets un prompt après tu réutilises l'image de sa tête et tu la mets comme source de ton prompt et ensuite tu peux spécifier des choses donc tu peux dire fais cette personne mais cette fois là elle est au sport tu peux même utiliser le seed maintenant ah ouais donc en fait quand tu génères tu gardes le seed tu gardes le seed et tu demandes des variations du seed t'as même plus besoin de mettre l'image tu peux dire yoga sport de dos de face changer sa couleur de cheveux et en gros ils font ça et ils postent des photos qui sont générées sur Insta et après ils envoient un lien sur OnlyFans je me doute bien et grâce à ça ils génèrent plus de 10 000 balles par mois c'est fou quand même ce qui se passe en ce moment avec tous les délires de IA etc dans la musique il y en a aussi tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer avec l'IA ou pas je sais qu'à un moment il y avait des mecs qui refaisaient des sons de trek en IA un peu de tout c'était un banger la leçon avec The Weeknd franchement je l'essayais un petit moment mais j'avais honte de l'écouter un peu tu vois en tant que mec de la musique et tout je disais pas aux gens que j'écoutais je disais mais comment ça vous écoutez des sons de IA et tout après j'allais l'écouter en secrète mais non mais je pense que c'est utilisé c'est utilisé dans la musique je pense même ça se trouve même certains artistes doivent l'utiliser pour aider à écrire sur chat GPT ou autre mais ah ouais putain bah ouais tu peux moi j'ai déjà testé j'ai déjà testé fais moi un son comme etc donc je pense que ça aide même pour les scripts peut-être de clips tu vois c'est pas une idée de boîte faire une boîte qui génère des sons avec lire t'entraînes une IA juste à faire des musiques de A à Z ouais mais il y en a plein ça existe déjà il y en a plein plein de gens sur le coup il y a plein de gens sur le coup il y a vraiment des grosses histoires avec Youtube la raison pour laquelle on n'entend plus parler du son IA ouais ils se sont fait ban de partout ils se sont fait ban de partout et les plateformes coopèrent vraiment notamment j'ai appris une dinguerie hier c'est que Netflix a signé des accords qui leur interdite pendant les 4 prochaines années d'acheter des films où l'IA était une vol ouais même pour les acteurs les refaire n'importe quoi c'est fou il y a pas une nouveauté sur Youtube avec j'avais vu ça via T-Pain comme quoi il avait accordé il avait laissé les droits sur Facebook pas sur ah c'est sur Facebook ok Facebook est rentré dans le marché des avatars où il te propose de te synthétiser de créer un compte ah oui il y avait Snoop Dogg aussi voilà et donc il y a les Kardashians qui se sont synthétisés qui ont signé un contrat avec Facebook etc et bizarrement ça marche pas du tout et ce qui est fou il y a un truc très très drôle dans tout ça c'est que t'as plus de chance de faire décoller un influenceur IA parti de zéro que personne ne connait que de faire la version IA d'une célébrité c'est trop 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 bizarre ouais mais t'as l'impression d'avoir la version exactement version et j'avais été récemment chez Insta ils nous avaient présenté ce délire là et ils avaient présenté aussi le nouveau casque chez Meta de réalité virtuelle le Quest Pro ouais le Quest Pro je l'ai testé c'est la folie c'est peut-être ça le futur je pense et attend de voir le Vision Pro Apple qui est incroyable il y a une grosse différence entre le Quest Pro et le Quest 2 ouais à quel niveau ? alors déjà au niveau technique le balayage est passé de je ne sais plus combien d'images par seconde à plus de 60 donc t'as plus l'effet ou t'as l'impression d'être sur un bateau parce qu'en fait je ne l'avais pas même avec l'ancien je n'avais pas trop ouais bah là encore 80% des gens l'ont en fait tu ne pouvais pas utiliser plus de 20 minutes parce qu'au bout de 20 minutes les gens fatigués là ils ont enlevé ça la deuxième chose c'est AR VR donc en fait t'as la caméra et tu peux voir des choses incrustées c'est quand même une grosse avancée notamment l'usage incroyable c'est tu vois c'est pour mettre un grand écran ça c'est vraiment un usage tu peux même regarder les matchs de NBA ils font comme si t'es au front pro ça c'est clean ça c'est clean et la troisième grosse innovation du Quest Pro de méta c'est le son parce qu'en fait c'est un truc 80% du problème de la VR c'est le son 3D et c'est le fait que par exemple vous avez une conversation et nous on a une conversation et votre conversation s'aplatit pas sur notre conversation et le Quest Pro très 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 gros investissement en son 3D ils ont racheté deux boîtes dont une boîte militaire sur le sujet pour développer une techno de son 3D et ça commence à être assez impressionnant c'est pas encore on est pas encore au niveau des trucs mais moi j'ai testé des protos là où tu tu mets des stickers comme ça ici et en fait les stickers passent des sons par l'intérieur et t'as une oreillette comme ça et donc en fait ils arrivent à créer la depth de la salle par tu vois t'as tout ça plus l'intérieur et donc ils envoient des sons à l'intérieur pour les mettre au loin etc et ça quand tu le test tu tu bug tu pètes un câble c'est à dire que par exemple il y a un mec qui souffle derrière toi tu sens le souffle par le son tu vois tu dis putain il y a un mec derrière moi c'est quoi le délire là de l'hologramme là je l'ai vu sur twitter ah ouais alors ça putain quel techno bah ils ont réussi la première mais c'est trop ils sont trop forts d'ailleurs tous les gens qui se foutent de la gueule de Zinberg à mon avis bon il a dépensé quand même beaucoup de tubes mais il est prêt en dépensant encore plus donc ouais mais pas de limite heureusement qu'il y a ça il a dépensé combien il est à 15 milliards là seulement non 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 plus je te jure genre sur métavers et tout ça ah il a dépensé je te jure j'ai vu le chiffre j'y croyais pas l'autre jour vas-y continue et donc ils ont fait une techno d'hologramme comme dans Star Wars donc là tu pourrais imaginer qu'il y a un hologramme de Balou photoréaliste et qui a l'air d'être dans la pièce c'est incroyable et tu peux dialoguer avec lui c'est une intelligence artificielle de Balou là c'est la pure techno hologramme après tu le connectes à une IA ou tu le connectes à autre chose c'est autre chose là c'est juste que Balou apparaît en visuel hologramme comme ça dans la salle alors qu'il n'est pas dans la salle ah c'est fou imagine la salle de réunion ils vont faire des concerts comme ça t'as 4 personnes qui arrivent en hologramme tu vois c'est incroyable euh il y a un an ils avaient dépensé déjà 36 milliards 36 milliards vas-y ça va ça va c'est rien du tout c'est de la techno hé frère s'il gagne sur le metaverse ah non ah non mais alors moi je suis inconvaincu moi Zuck et le metaverse les deux je crois à 100% et je pense que pour aller pousser une nouvelle technologie comme ça t'es obligé d'overspend parce que tu sais pas qu'est-ce qui va marcher tu dois tester plein de choses vous avez vu le podcast entre Lex Friedman et lui en VR ouais non j'ai pas vu ce mec mais ils étaient trop il y avait un problème ils étaient trop proches non c'était un petit peu oui c'était un peu weird un petit peu sensuel mais peu importe je veux te dire ah oui non tu mets un casque et tu vois Yomi en physique comme ça c'est fou et l'autre jour je tombe enfin aujourd'hui en venant je tombe sur trois personnes en interview non quatre que j'aurais jamais cru voir ensemble Elon Musk Alex Jones Andrew T et Vivek Ramaswani sur Twitter Space et tu sais que c'était pas prévu ouais c'était spontané c'est un ouf Elon Musk ouais Elon il est trop fort c'était une vraie vraie interview ouais ils sont dans un Twitter Space un Twitter Space c'est trop marrant il est autorisé sur Twitter Andrew Space bah oui Andrew Space il a été relaxé ouais il peut voyager à l'international mais après je crois que c'est pas fini c'est juste le sauf erreur c'est juste le le fait qu'il puisse pas quitter le pays ah bon ? ouais je crois pas qu'il a gagné le le truc que je vous ai envoyé il y avait pas marqué relax ? je suis pas sûr j'ai pas approfondi mais je crois pas mais ouais t'imagines Elon Musk et Alex Jones c'est ouf c'est quoi du retour d'Alex Jones sur Twitter ? enfin moi j'ai pas trop compris le concept d'empêcher les gens de parler non mais lui il a été ouais mais il parle il est en train de parler le problème c'était qu'il a il a dit qu'un mass shooting aux US n'avait pas eu lieu enfin ok c'est horrible il y a les gens qui sont morts etc mais enfin il y a plein de gens qui pensent plein de trucs débiles et qui disent plein de trucs débiles ok il y a beaucoup de gens qui le suivent mais de là à le t'as vu quoi il a été condamné ? bon j'ai pas les j'ai pas les fonfons enfin toutes les informations j'ai pas suivi l'affaire en profondeur donc j'ai pas envie de défendre un truc sans avoir toutes les infos mais il a été condamné à payer des centaines de millions de dommages et intérêts à la famille pour harcèlement aux familles mais pour harcèlement ? ouais il les a harcelés comment ? bah il a il les a accusés de mensonges et il a envoyé toute sa communauté les harceler chez eux bon bon ok mais centaines de millions aux US ça va vite les dommages ouais ça va putain imagine tu raches contre un mec en lui 200 m ouais c'est chaud mais ouais donc Alex Jones et Vivek Vivek on en avait jamais parlé c'est quoi ton avis ? moi je l'aime bien vous connaissez ou pas ? d'ailleurs je veux faire alors excuse-moi je vous donne juste le contexte Vivek c'est un milliardaire américain qui se présente là à la présidentielle il est jeune il est intelligent 38 ans il est extrêmement charismatique il a beaucoup beaucoup d'empathie ce qui putain fait du bien parce que là c'est quand même tu vois notamment une scène délirante il est moi c'est le moment où j'ai décidé de commencer à l'aimer il arrive à un truc il y a des mecs qui protestent contre lui ouais t'as pas le droit de parler et tout il arrête sa conf il descend de scène il sort dehors il dit les gars il fait froid vous êtes là avec vos panneaux rentrez à l'intérieur on va parler vous me laissez parler 20 minutes sur scène posez vos questions je vous donne mon opinion vous donnez votre opinion et machin les mecs sont comme ça genre ils sont choqués tu nous parles et ils viennent ils rentrent et le débat hyper intéressant et même à un moment Vivek dit bon ok là dessus c'est vrai que t'as peut-être pas tort et tout mais il faut que tu comprennes d'où je viens et tout et t'assistes à ça et tu dis putain allez on est enfin retourné à un dialogue et d'ailleurs je veux faire un Nostradamus je crois beaucoup à un ticket Vivek Kennedy et si Vivek avait l'intelligence de prendre Kennedy et de faire le premier ticket bipartisan des US ça ferait beaucoup beaucoup de bien au monde et ils sont très compatibles tous les deux ils se respectent beaucoup et en plus je trouve que Vivek il a il a la force parce que Kennedy à part les vaccins le bitcoin il a pas une très très grande profondeur politique Vivek là on arrête avec Trump on arrête avec Biden on arrête avec tout cela et on change une fois pour toutes deux générations et on change d'ambiance dans la politique parce que là c'est plus possible l'ambiance c'est plus possible moi ce qui m'impressionne avec Vivek c'est son pragmatisme et tu vois enfin en fait il arrive à donner confiance en sa capacité à vraiment faire changer les choses et à traiter les Etats-Unis comme un business que tu dois optimiser c'est beaucoup moins des histoires de valeurs de machin de débat c'est plus get shit done genre qu'est-ce qu'on peut faire et tu vois que le mec après c'est peut-être c'est peut-être son argumentaire mais il dit qu'il veut devenir président parce qu'il a étudié la constitution et le fonctionnement politique des Etats-Unis et que pour faire les changements qui sont importants pour lui le poste de président en fait permet de le faire parce qu'aux US le poste de président permet de faire des choses sur certains trucs tu peux vraiment faire des gros changements des grosses réformes et sur d'autres trucs en fait c'est que le Sénat ou voilà t'as aucun pouvoir mais sur les problèmes de fond que lui il a envie d'attaquer en fait il arrive à le faire et tu vois qu'il est pas en train de faire des promesses en l'air et ça c'est un gros problème qu'il y a chez beaucoup de politiciens c'est on va faire ça 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 mais en fait le président n'a même pas le pouvoir de faire ça 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 ou c'est économiquement impossible et lui en fait tu vois qu'il a vraiment étudié qu'est-ce qu'il peut concrètement proposer comme changement et je me dis que ce serait intéressant de le voir à la tête des US parce que potentiellement tu pourrais vraiment voir une grosse dif et du coup c'est quoi qu'il en sort de cette conversation avec Elon Musk et Andrew Tate elle est lunaire la conversation il parle de c'est toujours un peu ces trucs de complot il parle en gros de l'opposition qu'ils doivent absolument faire contre l'élite qui manipule les masses et qui ment et qui censure et qui essaie de contrôler la population et ils sont ouais ils sont tous un petit peu je sais pas c'est complotiste le terme mais non mais là ils sont il est lunaire le Space Frère il n'y a rien à rattraper il y a des vérités mais tu sais Alex Jones moi au début je l'écoutais moi je suis passé de quand j'étais plus jeune je regardais ce qui se passait aux Etats-Unis je me souviens juste avant que Trump se fasse lire je suivais beaucoup la politique aux Etats-Unis je regardais Last Week Tonight de John Oliver je sais pas si vous connaissez qui est ultra drôle mais qui est à gauche et qui est ultra à gauche et moi du coup j'étais démocrate et en fait des mecs comme Alex Jones au début quand je les entendais parler j'étais là mais attends c'est quel type de bolos etc il dit que de la merde etc et en fait ce qui me fait changer d'avis aujourd'hui par exemple aux US j'ai plus vraiment de position politique je me dis qu'il faut un peu de la merde des deux côtés il y a des trucs avec lesquels je suis en désaccord des deux côtés mais ce qui m'a éloigné des démocrates c'est des trucs comme par exemple Alex Jones il disait des trucs qui étaient ultra complotistes genre un des trucs pour lequel il est connu c'est dire que l'eau du robinet rend les crapauds gays on est dans ça il a dit ça il dit ça et tu l'entends ça et tu dis mais attends mais c'est quel type de fou et en fait si tu creuses il y a des études qui montrent que l'eau du robinet augmente les comportements homosexuels chez les crapauds notamment parce qu'en fait les bah tu vois les filles sont sous contraception on a des millions de femmes aux Etats-Unis qui sont sous contraception qui mangent tous les jours des pilules qui changent leurs hormones et une partie de cette de ces de ces de ces de ces de ces de ces se retrouvent dans leurs urines qui ne peut pas être complètement filtrée et qui se retrouve dans l'eau du robinet et en effet si tu bois l'eau du robinet aux Etats-Unis dans certaines villes et bah ça te crée des ça 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 change la chimie de ton corps et ça peut avoir une influence sur tes hormones et donc tu vois moi je parle Alex Jaune il dit n'importe quoi en fait il dit n'importe quoi sur beaucoup de choses mais il y a certains endroits où il était précurseur et il a eu raison en avance à plusieurs reprises c'est énorme c'est ouf comme waouh Oussama tu penses que si les hormones sont modifiées on peut changer d'attirance sexuelle bah oui mais ça c'est hyper connu pour le coup non mais en plus les hormones c'est le truc faut pas toucher pour avoir pris des médicaments de thyroïde qui moi m'ont changé mes hormones putain mais tu te reconnais plus mais vraiment t'as l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta tête il y a un mec qui vient s'installer dans ta tête salut c'est d'ailleurs sympa ici avant on pensait ça bah plus maintenant maintenant on fait ça non non c'est très très chaud et en plus tu te sens dissocié parce que tu prends de la chimie et tu te sens complètement dissocié ok non non c'est hyper violent moi j'ai arrêté je pense qu'on sous-estime quelle partie de la personnalité est liée en fait à nos hormones et notre chimie les hormones c'est le sujet non étudié le plus catastrophique du monde ça a tellement d'influence sur tellement de choses tu le vois avec la testostérone par exemple des mecs dépressifs qui font rien de leur vie etc tu leur files de la testostérone tu les mets sur TRT et c'est des personnes différentes et en fait tu passes de d'une personne que peut-être tu n'aimais pas qui a des comportements méchants agressifs dépressifs que tu considérais comme étant une mauvaise personne tu vois ah cette personne là elle est mauvaise elle a un caractère elle a des valeurs que je n'aime pas en fait non elle n'a juste pas le bon niveau de testostérone tu vois c'est ouf de se dire ça et c'est un problème qu'on a même au-delà des hormones on appelle ça l'erreur fondamentale d'attribution en fait quand une personne externe a un comportement qu'on n'apprécie pas on le met sur le coup de sa personnalité alors que quand c'est nous on le met sur le coup de notre environnement ou des conditions externes typiquement tu cries sur ton fils je ne sais pas au supermarché tu vas te dire ah mais voilà j'étais fatigué j'ai eu une longue journée tu vois quelqu'un crier sur son fils au supermarché tu fais mais c'est quoi cet hystérique comment est-ce que tu peux te comporter comme ça avec ton enfant et je pense qu'il faut qu'on ait une plus grande empathie par rapport aux autres et quand tu rajoutes à ça le fait que une grande partie du comportement des autres peut être influencé par comment ils se sentent chimiquement dans cette période là de leur vie t'apprends à avoir beaucoup plus de compassion et d'empathie Bernard Russell qui est un des plus grands philosophes du 20ème siècle a fait une interview à la radio à la fin de sa vie quelques années avant de mourir et on lui a posé la question de quoi l'humanité a besoin et il a eu internet n'existait pas on est dans les années 50 il y a juste la radio qui vient d'apparaître dans le quotidien des gens et il dit cette phrase il dit en fait on vient de commencer à un cycle de technologies de rapprochement la radio va nous rapprocher et il dit il va y avoir des technologies encore plus ouf que la radio qu'on ne peut pas imaginer là mais je sens que c'est le début d'une expérience de rapprochement et comme dans une maison quand on vit à beaucoup dans une pièce on a besoin de très très grandes règles de politesse et d'empathie parce que si on se rapproche mais qu'on ne se comprend pas on va tous se déchiqueter et donc l'enjeu du 20ème siècle c'est l'empathie et l'enjeu du 20ème siècle et je suis retombé sur cette interview par hasard il y a quelques semaines je me suis dit putain mais quel coup de vision et c'est le grand raté du système éducatif c'est de pas avoir aidé les gens à être plus empathiques et à mieux se comprendre parce que maintenant il y a un mec qui fait une connerie en Inde on la voit en live donc on a l'impression d'être dans les conneries indiennes au quotidien mais on n'a pas l'empathie pour gérer le contexte le truc le machin la perspective etc 100% on a parlé de Vivek tout à l'heure et des réformes qu'il voulait faire si vous vous étiez président de la France demain non une réforme je démissionne moi j'en fais une et je démissionne après tu fais une réforme avant que tu la fasses j'en ai une mic drop j'obligerai tout le monde à regarder radio sans permission et envoyer un SMS au 0680 plus personne ne peut écrire de loi en France s'il n'en supprime pas 4 putain j'ai entendu quelqu'un dire exactement la même chose mais lui c'était 1-1 4 toi t'es plus dans le de moins en moins de loi tu veux une nouvelle loi t'en supprime 4 juste ça constitutionnellement je le mets dans la constitution je me barre allez ciao les gars moi je crois beaucoup au principe premier je pense que si tu changes d'un principe premier comme ça ça va déconcer c'est n'importe quoi là j'ai un mec là qui me dit ouais c'est génial la loi contre les influx voleurs on a fait une loi contre les influenceurs je dis ouais alors en France on avait déjà une loi contre l'abus de confiance on avait déjà une loi contre l'escroquerie on avait déjà une loi contre le vol on avait déjà on a plein genre j'étais en train de me dire qu'un juge qui tombe sur un influenceur qui fait n'importe quoi il dit ah bah non on a pas de loi je peux pas juger il y avait pas le mot influenceur dans la loi ah bah monsieur ah bah non c'est parfaitement légal de niquer les gens mais n'importe quoi et vas-y le parlement et nan 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 ils vont tous attaider c'est fini les dérives mais allez tous vous faire enculer c'est un truc de malade vous servez à rien vous nous faites croire que vous servez à quelque chose il y en a ras le bol vraiment vraiment il y en a ras le bol bah moi je je viens de faire mes premiers allers-retours à Dubaï donc j'ai tout envie de changer en France j'ai fait mes premiers allers-retours déjà j'allais souvent aux Etats-Unis bon il y a des trucs que j'allais pas trop là-bas et que je préfère par rapport à la France mais là Dubaï ça m'a mis vraiment une claque parce qu'en parlant des influx voleurs quand t'es sur Paris ou en France quand t'entends parler de Dubaï t'entends que les influx voleurs les ceci moi ma mère à l'époque quand je lui ai dit que j'allais à Dubaï elle m'a dit va attention porte-ci porte-ta je sais pas mais elle le dit comme ça maman je t'aime si tu vois ce podcast mais du coup quand j'ai mis les pieds là-bas j'ai pris une claque à tous les niveaux c'est-à-dire déjà la propreté c'est la première chose qui te claque la sécurité le lifestyle même la bouffe c'est bon ça c'est un truc que j'aime pas aux Etats-Unis c'est la bouffe là-bas et j'avais cette crainte-là quand je suis arrivé tout était franchement j'ai essayé de me dire c'est quoi la douille en fait à Dubaï il y a un truc qui te cloche comment ça se fait que tout est cool j'ai pas trouvé ouais c'est ça et je pose la question à chaque fois aux gens qui sont là-bas je dis mais c'est quoi la douille en fait pourquoi ils me disent ouais non les taxes les trucs les ceci j'ai essayé de voir même si les prix ils étaient grave plus chers mais même pas tant que ça je prenais des on part à Paris ça va ouais voilà je prenais des karim des trucs ouais les Uber c'est mon cher c'est quoi il y a un truc il y a un truc qui va pas pourquoi c'est si bien ouais des ouf et du coup non faut pas poser cette question moi je ne serai pas président de la France moi je vais à Dubaï là bientôt c'est bon je vous rejoins c'est vrai viens c'est ce que j'ai envie de faire là franchement trop cool trop cool il y a tout le monde qui vient c'est bien tu vas te régaler venez les amis c'est impressionnant faites augmenter le prix de mon immobilier j'avais pas eu le temps de faire beaucoup de choses là-bas mais le peu que j'ai fait ça m'a mis moins mon chiffre plus tu restes plus tu kiffes tu découvres des trucs que t'avais pas conscience moi j'arrive j'arrive à Paris là je sors de l'avion et direct je sens la diff j'arrive on sort business et t'as un mec qui est perdu comme ça vous êtes en business ah oui c'est par là ah non là t'es la désorganisation complète t'es là mais des vols qui arrivent en business où il faut séparer les gens en business et pas business c'est tous les jours non pourquoi est-ce que vous êtes perdus ça fait des années tous les jours plusieurs fois par jour qu'il y a la même problématique est-ce qu'on peut pas créer genre un système des règles un truc tu vois genre tu mets un panneau je sais pas non avec les badges oui business vous êtes en business c'est moi j'enlève les écouteurs business ah oui non c'est par là vous avez dit business oui ok j'arrive trois fils donc déjà t'as trois fils qui sont ouvertes je sais pas laquelle il y a personne il y a personne là donc je vais à gauche ok je vais à gauche on est devant la douane une seule personne à la douane pour un avion de plusieurs centaines de personnes à 380 tu vois à 380 tu vois tu vois la cul imagine les mirades dans quel état ils sont ouais là et là tu vois ça commence à chauffer parce que t'as les gens t'es en business tu viens de Dubaï tu sens les gens ils commencent à et là t'as une meuf qui arrive comme ça et elle ouvre le truc et elle commence à faire passer des gens des gens devant nous et tu vois au début tu la regardes ok bizarre et au bout d'un moment je comprends qu'elle fait passer les familles devant je suis là bon ok t'as un enfant en bas âge tu peux passer mais elle se met à faire passer toutes les personnes qui ont un enfant de moins de 18 ans donc on commence à se faire dépasser tu vois t'es en business donc t'es censé normalement passer vite et là il y a genre 15 personnes qui commencent à passer devant moi et t'as tous les mecs de business qui commencent à râler tu sens ils commencent à rager etc devant t'as toujours un seul douanier qui est là donc il fait le truc au ralenti comme ça il prend tout son temps les passeports et là t'as deux nouveaux douaniers qui arrivent à côté je me dis ah ok ils ont réagi quand même et les douaniers ils s'assèdent dans la chaise et ils sont comme ça et ils parlent tranquille t'as la queue de plusieurs centaines de personnes on va pas ouvrir non on va pas ouvrir attendez c'est pas j'ai pas commencé moi encore je ouvre dans 10 minutes la queue la queue la queue et là je te jure juste devant moi t'as un mec il fait oh putain on sent qu'on est en France ça fait pas longtemps ça fait ça fait 10 minutes que je suis sorti de l'avion et je sais que je suis plus à Dubaï et après t'as genre le gars qui était derrière moi il fait ah oui vous avez raison et meute j'étais mort de rire j'étais mort de rire tu te rends compte qu'on va dire une dinguerie mais que toi et moi et toi à Dubaï on ne donne même plus notre passeport pour rentrer dans le pays Smartgate ah oui tu scannes tu sais que moi je suis rentré du pays j'ai plus de passeport c'est hyper dans le chose je me dis je vais le perdre le passeport parce que j'ai pas besoin ça m'a choqué ça le truc de Smartgate parce que c'était la deuxième fois que j'y allais ouais c'est bon et je me mets devant le truc je vois la porte elle s'ouvre j'ai pas donné de passeport rien non c'est la folie mais c'est vrai que j'ai eu le même ressenti que toi quand je suis arrivé à Dubaï pour la première fois j'ai été choqué de la fluidité déjà je me suis dit ah ouais c'est super fluide etc et pour la première fois ils m'ont contrôle à la douane super rapide et quand ils me contrôlent ils me laissent une puce en fait une puce ah oui la carte SIM ouais voilà la carte SIM moi je regarde j'ouvre dans ma passeport je vois j'ai une carte SIM j'allais le rendre j'allais lui dire vous m'avez donné ça tu vois et en fait je lis dessus et il t'offre une carte SIM rien que ça tu vois ce petit service en plus ça te met une tarte tu dis ah ouais là je suis plus à Paris et ensuite après tout est fluide non franchement allez à Dubaï je suis pas payé pour ça mais allez-y c'est lourd c'est clair c'est incroyable et toi tu ferais quoi en tant que président moi en tant que président je pense que je changerais le système éducatif ouais c'est vrai système éducatif flingué déjà ça part de là et ouais je pense que je ferais ça si j'avais un truc système éducatif ouais je suis d'accord avec toi moi je viens d'une zone éducation prioritaire et je peux pas te mentir que des fois j'allais à l'école je savais pas pourquoi enfin tout était mal fait en fait je pense que changer le système éducatif et donner envie aux jeunes de faire quelque chose plus tard parce que clairement quand on y allait après je suis pas dans le discours de victimisation etc parce que c'est pas du tout mon mindset mais c'est clair que autant pour les enseignants qui sont sous-payés qui enfin des classes de 30-40 élèves c'est ingérable autant pour les les enfants tu vas à l'école mais tu sais pas pourquoi on t'apprend pas les choses on te dit toi fais un BEP garage enfin y'a rien qui est carré donc du coup forcément déjà que tu viens d'une zone qui est compliquée l'engrenage plus ceci cela ça crée non moi je pense que le système éducatif y'a trop de choses à faire ma soeur elle est elle est elle est elle est instite elle me dit elle a des classes remplies y'a même pas d'aide pour les enfants handicapés enfin c'est trop compliqué quoi c'est c'est pas normal même le job d'instite aujourd'hui il est super difficile parce que tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui enfin c'est le bordel dans les classes et même pour les profs c'est hyper compliqué de se faire entendre parce que parce que le système comme tu l'as dit est mauvais t'asseoir pendant des heures et des heures assis il y a un moment où les élèves peut être un câble 8h 19h c'est chaud ah bon ouais en France c'est de la foudre pour le samedi matin aussi en France et mercredi matin on a le record du nombre d'heures à l'école en Europe de très loin what c'est pas comme ça chez vous non en Suisse c'est le système allemand non allemand c'est encore plus hardcore allemand ils finissent à midi et demi ouais vous finissez à 14h et nous on le finit à 15h-16h et vous commencez à quelle heure quand vous 8h-9h en Allemagne ils ont 4h de cours par jour ouais et ils s'en sortent aussi bien que nous beaucoup mieux et en Allemagne t'as la moitié de ta note qui vient de ta participation en classe donc en fait ça me faisait un peu marrer il y a des trucs un peu un peu bizarres qui se passent du coup t'as genre l'intello de la classe qui est timide c'est la fille timide qui prend ses notes qui sait tout partout mais qui ose pas lever la main parce qu'elle a trop peur elle a la même note que le gars qui dit que de la merde mais qui est tout le temps en train de parler j'aurais eu des bonnes notes c'est trop drôle et ça crée des trucs un petit peu bizarres où des fois t'as envie d'avancer dans le cours tu vois même les profs le gars il veut faire son cours d'histoire et il dit des trucs il pose des questions et à chaque fois t'as le mec qui lève la main qui dit que de la merde juste pour dire quelque chose parce que même lui il s'en fout tu vois il essaie même pas il sait que s'il a dit quelque chose c'est bon et ça monopolise le temps mais après ça te force à être actif et je pense qu'il y a aussi de nombreux avantages là dedans ouais bon courage avec ton système éducatif parce que putain je savais même pas quoi faire tu sais pas voir où commencer il y a tellement de trucs c'est un chantier toi tu ferais quoi Yomi ? président une mesure c'est difficile une mesure avec le but d'avoir le plus d'impact possible la méta mesure la mesure qui peut impacter toutes les autres comme où ça va la mesure des mesures je pense que si tu réfléchis d'un point de vue business quand t'es au début dans ton business tu te focalises sur toi quand t'as quelques personnes dans ton business tu te focalises sur les process tu te focalises sur engager les gens qui vont gérer les départements et ensuite plus ton business croit plus y'a de personnes dedans plus tu dois te focaliser sur des trucs généraux qui vont permettre en fait à toutes les personnes à l'intérieur du business de prendre les bonnes décisions sans que t'aies à le faire toi-même donc tu vas te focaliser sur des trucs comme la mission de ton entreprise les valeurs la culture etc et donc si si j'étais président et que je devais avoir le plus gros impact possible je me dis qu'un pays c'est comme une énorme entreprise et donc que en fait de se focaliser sur une seule mesure ça sert pas à grand chose tant que la culture et la mission du pays n'est pas n'est pas réalignée parce qu'en fait ton changement il va se faire écraser par des dizaines d'autres changements et au final passer une mesure ça a un petit impact ce qu'il faut c'est que tout le monde est dans la même direction donc j'essaierai de recréer une espèce de vision commune pour le pays et ça c'est un truc qui n'existe plus je pense qu'à l'époque les Etats-Unis s'ils ont réussi aussi bien c'est parce qu'ils avaient tous la même mentalité ils avaient les mêmes valeurs c'est des personnes qui avaient quitté l'Europe qui avaient envie de liberté qui étaient un petit peu des rebelles etc et ils ont eu cette cohésion où ils se retrouvaient ensemble ils voulaient faire les choses différemment et donc avec cette mentalité commune ils ont réussi à créer la plus grande puissance mondiale aujourd'hui et en fait en Europe je pense qu'on s'est un peu éloigné de ça où aujourd'hui tu demandes à quelqu'un ça veut dire quoi être français ça veut dire quoi être suisse il n'y a aucune valeur tu vois genre les américains tu vois ils ont encore un peu les reliques de ça où ils peuvent se mettre d'accord sur l'américain voilà freedom of speech first amendment etc en France c'est quoi les valeurs nationales je sais pas et je pense que réussir à recréer une identité nationale c'est un truc qui pourrait changer quelque chose liberté, égalité, fraternité déjà c'était mal barré on a pris deux valeurs opposées mec ils vous ont voulu foutre le bordel ouais nous on est pour la liberté liberté et égalité c'est difficile vas-y frère on fait quoi là ouais comment créer 300 ans de débat c'est vrai j'avais jamais réfléchi à ça là tu l'as dit je dirais que ça a aucun sens c'est vraiment plus t'as de liberté plus ça crée des inégalités donc ouais plus t'as d'égalité moins t'as de liberté mais bon liberté vient devant bah moi je pense que les gens qui préfèrent n'importe quoi à la liberté ne méritent ni l'un ni l'autre si tu préfères la sécurité à la liberté tu mérites ni la sécurité ni la liberté si tu préfères l'égalité à la liberté tu mérites ni l'égalité ni la liberté ça marche pour toutes tes valeurs bon faut quand même imiter la liberté sur ton endroit bah non la limite de la liberté elle est très simple c'est ta liberté s'arrête là où commence celle des autres cette phrase elle est bien mais concrètement elle est difficile à appliquer enfin c'est pas très concret c'est assez flou comme histoire bah c'est méga concret tu ne fais jamais rien tu ne laisses jamais personne pouvoir par son pouvoir individuel impacter le pouvoir des autres de façon disproportionnée alors c'est n'importe quel président l'a fait par exemple n'importe quel policier peut le faire c'est dans le cadre plein de ah ah ça devrait pas être le cas bah non ce serait impossible de piloter un pays comme une entreprise du coup la théorie d'Yomi elle serait inapplicable tu t'es obligé de tu dois contraindre la liberté d'autres personnes si tu veux gérer un pays si tu veux gérer une entreprise si tu veux gérer les libertés sont de par tous les systèmes présents dans notre société dans une entreprise pas les mêmes entre personnes dans une mais non c'est parce que t'as pas la bonne notion de liberté toi tu confonds le fait de faire des choses parce qu'on te les a imposées et le fait d'être libre par exemple c'est un peu non c'est la différence entre la liberté réelle et la liberté théorique la liberté réelle c'est dans une boîte ton boss il te dit de faire un truc t'as pas la liberté de faire autre chose mais t'as la liberté fondamentale d'aller travailler ailleurs si ton boss t'empêche d'aller travailler ailleurs ça devient de l'esclavagisme ouais t'as pas la liberté de pas payer tes impôts par exemple alors t'as pas la liberté de pas payer tes impôts parce que effectivement les impôts par définition toutes les lois qui sont créées par l'état sont des restrictions de ta liberté les impôts les impôts si tu ne payes pas tes impôts tu empiètes Antoine on est 4 là à payer des impôts moi j'ai la liberté de pas payer mes impôts c'est à dire que ma liberté s'arrête là où commence celle d'Antoine c'est à dire qu'Antoine il doit payer pour moi tu vois bien que ça marche pas notre liberté de payer des impôts c'est parce qu'on a tous librement accepté de payer chacun notre part et si il y a des gens qui l'ont pas accepté ils ont jamais voté pour ça mais non mais ils peuvent pas ils sont venus dans le pays c'est fini donc t'as pas de liberté c'est ce que je dis c'est là toute la finesse ta liberté s'arrête là où commence celle des autres et c'est à nous de définir ce que ça veut dire c'est pas un principe fondamental que tu peux appliquer de manière claire selon les situations c'est là ça fait débat c'est là tout l'intérêt en fait de la démocratie et des lois qui existent c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire de retranscrire ça on supprime la démocratie on met roi tu veux nous faire une Napoléon une Napoléon bis et là commence le vrai truc la fiesta vous avez vu le film Napoléon ? non j'ai vu qu'il est sorti j'ai déçu ouais aucun intérêt apparemment c'est pas du tout un film historique enfin ça retrait non après ça ça me dérange pas tant que ça mais en fait moi ce qui est très important pour moi dans les films c'est le storytelling ça doit te prendre tu dois être pris dans l'histoire tu dois avoir envie de voir ce qui va se passer t'es impliqué quoi et là en fait tu comprends pas tu te perds dans l'histoire c'est long le Napoléon est pas du tout charismatique il fait que de le faire se ridiculiser moi c'est un truc qui m'énerve c'est Napoléon quoi genre c'est bon et tu fais un film ça c'est un truc que j'ai jamais compris un truc que j'ai jamais compris dans les films en tant que réalisateur pourquoi faire le héros de ton film pas charismatique et caster des filles dans ton film qui sont pas belles c'est facile je m'attendais pas à cette direction tu veux augmenter les vues tu veux augmenter les vues tu mets des bombes tu mets des bombes il a bien fonctionné le film ou pas du tout j'ai pas suivi je crois qu'il fait un peu un flot je crois qu'il fait un peu un flot non mais c'est dur le cinéma en ce moment aussi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de flots c'est impossible le cinéma en ce moment ouais c'est vrai c'est plus de bons films le dernier en date c'était c'est Barmi je crois le dernier carton ouais ah non tu parles en chiffres moi je parle en film que je kiffe ah que tu kiffe ouais le dernier c'était les avions là comment il s'appelle Top Gun c'est le dernier vraiment film je suis sorti ah putain ouais mais ouais Napoléon le mec il se pète la gueule il fait exprès de le rendre pas charismatique et je regarde et je me dis peut-être que c'était un mec pas charismatique quoi mais bah non ouais il était choqué bah non et quand même dirigé la fière de France à 23 ans s'il y a bien un gars que tu peux ouais on peut plus quand même je pense Alexandre Legrand il a compéré à 25 mais du coup ça m'a tellement fruité que je suis allé regarder le vrai film enfin le vrai film putain je suis con des documentaires en fait des documentaires historiques et putain l'histoire de bâtard c'est trop stylé moi je suis pas français donc j'ai pas j'avais jamais entendu vraiment l'histoire de Napoléon j'ai jamais étudié ça à l'école mais c'est un truc de malade de réussir à tu vois t'élever aussi haut et conquérir autant et c'est le premier self-made man de la France il a commencé sa carrière en 3 ans il a combattu l'empire Prusse c'est ça ? ouais Prusse Angleterre après vers chez nous il a fait un peu de bordel aux Antilles il a foutu un peu pour faire plaisir à sa meuf ouais elle était en Martinet quand même Joséphine il a perdu contre Haïti la guerre aussi ouais c'est un des seuls cariciens à conquérir la Suisse et la plus grosse craignerie c'est d'avoir vendu la Louisanne ouais bon il était un peu obligé oui mais t'imagines si on avait gardé la Louisanne la France la France ça aurait été biais bon après ce que je me suis dit c'est qu'ils n'auraient pas gardé non non c'est sûr parce que même l'Angleterre n'a pas réussi à garder et là il allait à la Louisanne il butait tout le monde et il transformait l'Amérique en France et en regardant justement ce documentaire je me suis dit quand même c'est dingue qu'il y a que quelques centaines d'années c'était tout à fait normal de partir avec cent mille mecs des haches des chevaux et t'arrives et tu butes tout ce qui bouge et ça c'était c'était pas genre c'était normal c'est le quotidien ah ouais tu te rappelles de de Paul ah ouais il s'est fait décapiter what the fuck c'est fou quand tu regardes l'histoire comme ça tu dis waouh en cent ans c'est un truc de fou on a fait des progrès mais c'est vrai que quand tu penses on est juste des singes un petit peu plus smart tu prends un singe et tu augmentes la dose tu vois dans un jeu vidéo tu augmentes la dose d'intelligence et tu regardes ce qui se passe on parait qu'on est des singes qui avons bouffé des champignons ouais la space ape théorie ça s'appelle ouais ah j'ai vu ouais cette théorie ouais moi je l'aime bien cette théorie ça serait trop drôle en fait c'est quoi c'est on est des singes bah en fait c'est des singes qui sont sortis dans les plaines et les plaines étaient humides et c'était rempli de psyllocybine ils ont commencé à bouffer la psyllocybine du champignon magique et ça a ouvert des nouvelles zones dans leur cerveau et en fait on est juste des singes sous drogue quoi en fait et c'est pour ça qu'on a beaucoup dénoncé ça a déclenché une évolution de notre cerveau qui nous a fait passer de singes parce que c'est assez difficile d'expliquer le bon entre les premiers australubitech et homo sapiens ok c'était le feu moi il y avait une théorie comme quoi le feu avait peur de la viande de différencier le système digestif et donc moins d'énergie pour la digestion plus d'énergie pour le cerveau et révolution comme ça ça explique beaucoup de choses et ce qui est ouf c'est de se dire qu'il y avait plusieurs types d'hommes en parallèle ouais mais ça il faut pas y penser ça c'est un truc de mal c'est le truc qui m'a le plus et moi ce qui me tue le plus c'est que les historiens sont en train de débattre sur pourquoi les autres types d'hommes n'existent plus est-ce qu'il y a vraiment débat quand on connait quand on sait que dans notre société il y a encore du racisme alors imagine s'il y avait des humains mais qui étaient d'une race différente à côté de nous à l'époque des hommes des cavernes mais alors t'inquiète pas que les génocides entre races ils ont dû y aller c'est horrible on a une histoire Sapiens Sapiens c'était pas le plus intelligent c'était le plus violent ouais la théorie de Harari là dessus qui parle justement de cette époque c'est que les Sapiens Sapiens a mieux réussi pas parce qu'il était plus intelligent pas parce qu'il était plus fort mais parce qu'il arrivait mieux à collaborer en fait la grosse différence entre Néandertal et Sapiens c'est la taille des groupes Néandertal c'était une centaine de personnes ils restaient en groupe d'une centaine de personnes alors que les humains ont commencé à faire des groupes de plusieurs milliers de personnes et bah ouais quand t'as la guerre entre 3000 personnes et 300 plus nombreux qui gagnent donc c'est la communication qui a permis à notre espèce de dominé et si tu regardes le pouvoir c'est des histoires ouais la capacité et si tu regardes bah on n'est pas assez de 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 groupes de 3000 personnes aujourd'hui on est un groupe de 8 milliards de personnes interconnectées donc on a une capacité de collaboration on arrive à faire en sorte que le paysan au Vietnam travaille en étroite collaboration entre guillemets entre un mec en Finlande via le système économique on est c'est comme une espèce d'énorme fourmière on a trouvé le moyen justement avec l'argent et les relations entre pays de collaborer au niveau de de la terre entière c'est incroyable ouais c'est fascinant je m'imagine des fois à quoi est-ce que ça va ressembler dans genre 100 000 ans bah la colonie 100 000 ans 100 000 ans encore plus loin tu vois vraiment très très loin fort probable qu'on soit plus là trop proche non mais on aura fusionné avec les IA on aura changé d'espèce quoi je veux dire il va y avoir une rupture d'évolution dans 1000 ans moi je te jure une des prédictions que je suis sûr que 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 je pense avoir juste c'est le truc que l'IA ça va partir en couille mais ce qui est chiant c'est que si j'ai raison je pourrais même pas venir vers Ousse en mode ah ah tu vois regarde j'avais raison parce que je serais dead moi je suis d'accord c'est les pires prédictions l'IA bientôt ça va prendre enfin maintenant on sera plus vivant ouais mais moi vous voyez moi je t'avais dit que j'étais sûr que l'IA serait pas une exponentielle et atteindre un plateau et là on a la preuve que c'est un plateau bah si regarde quelle preuve bah je vais te la donner Gemini Google ils viennent après deux ans de travail ils arrivent même pas à faire 1% de mieux que GPT-4 ils sont à 30% de mieux non non j'ai regardé tout le bien je crois quelques pourcents de mieux ils ont faked la plupart des démos alors là tu peux fact checker frère et tout le monde est en mode choqué que c'est un plateau ça veut dire que c'est beaucoup plus dur d'avancer que ça n'a l'air mais non mais attends entre GPT-4 et GPT-5 il y aura pas x1000 il y aura allez peut-être x10 si on est pas du tout dans une exposition après ça dépend x1000 en quoi non mais sur les capacités cognitives du modèle sur les capacités de raisonnement sur les capacités de résolution de problèmes on va pas faire un x1000 et là normalement Gemini aurait dû foutre une claque de malade à GPT-4 pourquoi ? mais parce que les mecs qui viennent après la course ils sont censés développer des trucs et avoir des modèles ils sont en retard ils sont en train d'essayer de rattraper ouais mais les mecs normalement quand t'as une exponentielle t'as un mec qui est en retard bam il rattrape comme ça bah si parce que ça veut dire qu'il a aucune idée de comment changer le modèle de façon exponentielle oui mais il y a plein de gens qui travaillent dessus c'est pas forcément Google peut-être que c'est l'exponentielle va être à l'intérieur d'Open Air ou encore une autre société moi je crois pas tu vas voir moi je pense qu'on a atteint le premier plateau de lire donc je fais la prédiction c'est quoi le plateau ? bah que l'évolution entre GPT-3 et GPT-4 c'était x1000 l'évolution entre GPT-4 c'est pas à coup c'est normal ouais mais GPT-4 GPT-5 là on va se taper un x10 pas plus oui jusqu'au prochain breakthrough sauf que les breakthrough ils vont arriver de plus en plus vite là on a mis 10 ans pour passer pour trouver le premier large jungle models aujourd'hui et là d'ici 5 ans on va passer dans LLM à un truc qui peut plus ou moins tout faire et c'est quand même exponentiel j'y crois pas c'est quand GPT-5 ? t'as vu le truc quand il analyse ce qu'il voit c'est fake je suis vert c'est fake ? c'est fake Google a avoué reconnu fake Gemini c'est une putain de démo de fake c'est un fake it notil you make it mais c'est quoi c'est connard chez Google quoi ? oui mais c'est quoi ça devrait être illégal mais bien sûr ça devrait être illégal c'est pas une manipulation de cours le cours a fait plus 10% tout est fake tout est fake c'est un gars qui parle ouais ils ont scripté le truc ils ont scripté le truc non mais attends alors alors attends attendez vous parlez y'a pas de techno y'a plusieurs niveaux de fake c'est un mec c'est un acteur ok mais y'a plusieurs niveaux de fake quand même est-ce que c'est en disant voilà on fait une preview pour vous montrer à quoi ça va ressembler dans le futur ou est-ce qu'ils ont vraiment dit c'est notre IA et après ils s'ont fait griller ils ont dit oh en fait exactement non je te jure tape sur Twitter fake tu finiras en prison pour ça mais ça devrait leur cours a fait plus 10% à cause de cette démo attendez vous pouvez me expliquer j'ai te montré la vidéo on l'affichera dans l'épisode c'est pas le délire avec Poutine et tout non c'est pas ça ok c'est encore un bon on avance at least partially faked ouais ouais bien sûr non non mais y'a des mecs qui ont expliqué et tout ça m'a choqué en fait Google tu veux la montrer ? ouais on la montrera à l'écran ils ont fait une démo où en fait y'a une caméra qui filme une main et une feuille de papier genre le mec il dessine un truc et t'as une voix IA qui dit ah là vous êtes en train de dessiner des traits ah là vous êtes en train de dessiner un canard un canard et après ils jouent à pile ou face des trucs comme ça enfin ils jouent à feuille caillouciseau et vraiment l'IA décrit tout ce qui est en train de se passer comme un humain quoi ok moi j'étais bluffé et apparemment c'est fake c'est fake c'est une voix mais pourquoi faire ça du coup ? mais parce qu'ils sont tellement en retard sur chat de PT ouais ils sont en panique en panique qu'ils paniquent ils tentent le tout pour le tout ouais j'ai capté c'est incroyable quand même qu'ils se soient fait niquer à ce point parce que Google avait je pense 10 fois plus de 100 fois plus de personnes qui travaillaient dessus 100 fois plus d'investissement et ils sont à la ramasse la ramasse frère et c'est quoi qu'il fait on fait le même job on fait le même job c'est pour ça ça ce sera la scène pour terminer le film de la haine à l'amitié avec une petite musique je te laisse la poser la question du coup ah non on va la poser en même temps c'est quoi qui fait la diff ? selon vous pourquoi OpenAI ils ont réussi à prendre autant ? moi je crois que c'est la théorie de la pizza Larry Ellison qui est l'un des premiers mecs à avoir créé une boîte de software un jour il est dans son bureau et il a un tableau comme ça avec plein de projets dans son bureau il y a plein de projets qui avancent super vite qui cheapent des features et les projets ça va pas ça avance pas puis il commence à classer le tableau il dit combien il y a de gens sur les projets qui avancent pas et combien il y a de gens sur les projets qui avancent et là il se rend compte que tous les projets qui ont plus de 2 pizzas commandées en note de frais n'avancent pas que la taille maximale d'une équipe il faut se nourrir sur 2 large pizzas et donc tous les projets qui avancent pas ils prennent des gens au hasard ils les virent ils virent dans les équipes et là les projets commencent à marcher et je pense que c'est le problème de Google je pense que Google il y a tellement de mecs il y a tellement d'étages qui ont tellement besoin de donner leur avis leur machin leur truc que ça avance pas chez OpenAI ils sont 700 ils ont pas le temps ils ont rien d'autre à foutre que de produire du résultat ça s'appelle The Pizza Fairy je l'ai lu dans le livre de Jeff Bezos je crois il est fan de ça c'est Larry Lisson qui notre père à tous Balou c'est quoi les projets sur lesquels tu bosses toi en ce moment ? en ce moment je suis sur plusieurs projets donc French Plug en fait on est en train de modifier c'est à dire qu'à la base comme j'ai dit c'était un média hip hop là on essaye de partir vers une orientation où on donne un peu plus de conseils aux jeunes créateurs dans ce milieu là etc. en mettant en avant justement les personnalités du monde du hip hop qui ont réussi etc. moi en tant que Balou la personnalité j'ai envie de me développer un peu plus dans l'acting comme je l'ai dit tout à l'heure donc je suis en train de créer une espèce de mini-série avec madame on est en train de créer une espèce de mini-série comme ma famille d'abord etc. qu'on a envie de mettre en place de base je voulais faire un petit dessin animé mais c'est trop compliqué je sais que t'es sur ça c'est des budgets de fous les dessins animés mais on est sur une mini-série et après à côté j'ai un podcast que je fais avec Marcus Lawrence qui s'appelle Brick by Brick où justement lui c'est un mec qui est dans le e-commerce moi je suis moi et on a tous les deux grandi un peu dans le même milieu hip hop et du coup on parle de ça on parle des créateurs dans l'hip hop des businessmen des ceci cela vous avez un podcast carrément ? ouais on a un podcast qu'on a fait il n'y a pas longtemps et qu'on c'est pour ça que je suis venu à Dubaï d'ailleurs la dernière fois et quoi d'autre dans le monde des médias j'ai tout dit après il y a d'autres projets qui sont en cours mais c'est les projets principaux sur lesquels ah je suis un ouf et j'ai lancé un site justement un site e-commerce où je je vends justement des casquettes des duragues etc parce qu'en tant que l'oxy on n'avait pas de casquettes à nos tailles donc il fallait répondre et moi j'ai une grosse communauté anti-aise etc il fallait répondre à cette problématique là et j'ai sorti voilà cette casquette là je fais je ne sais pas si vous voyez les casquettes que tu peux retrouver chez New Era et tout avec New York LA etc bah moi j'ai créé dans le même style et j'ai créé une casquette Guadeloupe Martinique etc mais toujours en restant stylé et propre et voilà c'est un petit truc sur lequel je suis et je continue de produire des petites émissions et on s'amuse bien trop bien est-ce que tu es sensible à l'argent c'est à dire est-ce que tu as des objectifs vraiment financiers que tu vas atteindre ou c'est pas hyper important pour toi en fait au début quand j'ai commencé j'étais juste un passionné j'étais juste dans passion on y va on y va en famille etc je fais monter les miens et j'ai vite compris que ça ça fonctionnait pas comme ça parce qu'il y a des mecs tu les fais monter mais ils ont pas les mêmes objectifs ça se passe mal ça s'embrouille et puis c'est un game qui est très compliqué donc j'ai vite changé un peu d'objectif et là je suis ces 3-4 dernières années quand même je suis plus axé sur les objectifs financiers ouais c'est vraiment là j'ai envie de me développer dans un ça y est les gens me connaissent en tant que balou dans la communauté dans le milieu hip hop etc et là j'ai envie de passer un cap quand je regarde moi mes inspirations c'est des mecs comme Kevin Hart qui ont des vrais des vrais empires qui a réussi à allier entertainment et business bah c'est un peu ce genre de bon j'espère arriver à ce genre de carrière c'est trop bien c'est trop bien vous aimez bien Kevin Hart je le trouve pas drôle sérieux ? t'es dur t'es dur moi j'accroche avec certains humour et d'autres moins je trouve pas drôle mon coeur le business pas il y a un humoriste que vous kiffez par exemple au stage Dave Chappell par exemple oui Dave Chappell c'est l'un de mes préférés lui très fort très fort ouais il est fort très fort il m'a inspiré avec son truc c'est un peu lui qui m'a inspiré justement tout à l'heure on parlait avec ma copine attends ça me donne une anecdote vas-y fais ton anecdote on va le le en va le avec Trevor nous ok let's go alors c'est deux anecdotes en une je dirigeais The Family j'allais souvent à Hong Kong et à Hong Kong je fréquentais le plus gros actionnaire de Tencent qui avait acheté pour 10 millions de dollars 50% de Tencent qui avait jamais vendu une action et qui dirigeait la relation avec Tencent et c'est un mec vraiment proche on allait à travers le monde faire des restos etc et ce mec me montrait tout le temps des photos de lui et Trevor Noah en mode on est les méga potes de l'histoire du monde et ce mec s'appelle Wayne et donc pendant des années je le fréquente, il me raconte ses histoires et tout moi je suis un méga fan de Trevor Noah le mec vient d'Afrique du Sud c'est un dirigeant de Nasper qui est la boîte qui a investi dans Tencent et il me dit le premier spectacle en entreprise que j'ai fait de ma vie c'est que Trevor Noah a fait c'est moi qui l'ai payé chez Nasper il est venu à notre événement annuel c'est mon pote regarde il a signé mon truc pour mon anniversaire mais genre vraiment pote je suis à New York je suis en train de manger dans un dimsoon Broadway tu vois le et là il y a Trevor Noah qui rentre avec une bombe atomique une meuf mais incroyable et très borneur je dis c'est l'occasion de ma life je vais vers sa table il est assis avec la meuf il est en train de regarder le menu comme ça je dis hey Trevor I'm a friend of Wayne et il lève la tête et il me dit Wayne? which Wayne? you know your friend Wayne from South Africa you know the guy from Nasper et il me dit this bastard you know that it's the worst guy ever he paid me for a thing he didn't pay my bill et là Trevor Noah commence à péter à cap et moi je suis là et ma vie s'écroule et dans ma tête mais dans ma tête je suis en mode mais ce connard je vais le fumer et il rente et tout et moi je suis comme ça et c'est et je me barre ouais moi j'en ai une comme ça aussi putain genre cet été j'étais je suis en mode tranquille et t'as une fille qui vient normal elle me fait ah ouais tu t'appelles Yumi c'est ça je fais ouais ah ouais je suis une pote de Jérémy je fais Jérémy ben ouais ouais t'étais hier avec lui au resto non je fais non je crois pas en fait tu sais le moment tu es en stage tu vois que la meuf elle commence à faire c'est tout je fais ouais mais cool quoi tu vois ah ok attends ouais ben tiens il est juste là-bas c'est lui et tout puis tu sais t'as le mec je le vois au moment je tourne la tête il fait comme ça et après elle se barre et du coup je revais taper le nom de son insta et le mec a dit me dit genre m'avait envoyé à quelques jours ouais je vais à ce resto et tout un pote m'a dit que t'allais aussi viens on se boit un shot un truc comme ça et j'ai même pas vu le message et je sais pas ce qu'il a raconté et là la meuf elle est retournée vers lui je pense qu'il a il a du peur de la face mais c'est ouf t'as utilisé un argument pour gérer quand même ça veut dire il y a tout le monde qui essaie de choper avec je te l'ai je te l'ai je te l'ai je te l'ai Black Cupidon Black Cupidon on t'a tous regardé en mode bah alors c'est la transition c'est Antoine il a pas dormi normalement c'est lui qui doit alors l'anniversaire 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 mon anniversaire ah oui putain ouais j'étais avec lui ouais j'ai participé ouais midi on s'est foutu sur la gueule comme tous les samedis avec Yomi on aime bien se faire des ça devient un peu fou votre histoire vous voyez l'anecdote moi je suis au Maldives comme ça tranquille moi j'ai fait j'ai fait un petit peu de sport de combat quand j'étais en Allemagne pendant un an je me suis entraîné j'ai fait du MMA et j'ai pris ça très à coeur moi j'ai toujours une obsession sur un truc quand j'étais petit j'étais obsédé par le foot ensuite bah quand je suis en Allemagne c'était la période où c'était un peu une transition et du coup j'ai arrêté le foot je savais pas trop quoi faire de ma vie je me faisais chier là-bas je comprenais rien à cette langue de barbare j'avais pas de pote tu sais je me suis retrouvé pour la première fois je suis pas un gars spécialement timide mais je suis pas non plus le mec le plus social qui existe mais j'arrivais toujours j'avais toujours un petit cercle d'amis je faisais trois blagues ça allait et là pour la première fois de ma vie en Allemagne je me suis retrouvé dans des situations où j'étais vraiment le mec qui peut pas en placer une le mec timide qui ouvre pas sa gueule parce que je comprenais quand on me parlait comme ça quand on me parlait lentement pour que je comprenne et qu'on attendait que je réponde mais quand il y avait un groupe de personnes qui parlaient entre eux ça allait trop vite et au moment où j'avais compris ce qu'ils étaient en train de se dire et que je voulais répondre ils avaient déjà changé de sujet de conversation donc j'étais le mec tu sais à la récré t'as tout le monde qui parle et t'es comme ça et tu dis rien tu fais 30 minutes il y a une discussion tu dis rien et bah ça m'a cassé les couilles et je me suis réfugié en fait dans les sports de combat et à ce moment là je me suis entraîné vraiment je regardais des vidéos et donc j'ai pas mal progressé et bah du coup j'ai repris la boxe là cette année et on s'entraînait avec Antoine et bah on s'entraîne tranquille et tout Antoine il a fait un petit peu de boxe t'as fait quand un mois et donc on s'entraîne comme ça etc et bon j'ai plus d'expérience donc voilà quand on fait un sparring en général je prends le dessus quoi et là on va faire un sparring une fois et c'était le lendemain d'une soirée et j'avais pas mal bu donc j'étais manque de sommeil gueule de bois mon entraîneur en plus j'ai pas un cardio de ouf Antoine c'est une machine a fait du crossfit le gars il se fatigue jamais toute la séance il nous fait faire des trucs physiques donc je suis déjà mort là j'ai plus d'énergie ou quoi et on fait un sparring tranquille moi je pars au Maldive et je coupe complètement les réseaux je regarde rien et tout au bout de trois jours je vais sur Youtube comme ça je vais sur Youtube je venais de rentrer d'une session de surf j'étais tranquille j'étais bonne vibe tu vois j'étais bien et tout et je clique sur la vidéo et je vois Antoine ouais une journée dans ma vie building public etc je clique dessus je vais ah putain ouais on avait fait la boxe je vois la séquence il y a genre deux séquences et la deuxième c'est genre le plus gros point qu'il m'a mis depuis qu'on a commencé à s'entraîner tu vois c'était fin de round j'étais mort j'étais comme ça dans le truc et il me balance une belle patate tu vois et il met cette séquence tu vois dans son montage et je vois dans les commentaires et les mecs sont là oh putain mais t'avais t'avais le somme qu'on t'y a mis ou quoi la patate que tu l'as mis et tout tiens je suis là putain je regarde ça je suis là oh la 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 j'ai le seul parce que tu vois genre sur je sais pas un round enfin sur tous les sparrings qu'on a fait je dois donner je sais pas je dois donner trois quarts des coups de poids et lui un quart mais là on regarde la séquence on dirait que je me fais éclater tu vois et là il y a mon tout de la magie du montage il y a mon dégo qui est tout ché moi ce que je propose c'est que vous avez déjà fait le bras de fer la prochaine vous venez avec des gants et après vous faites l'intro comme ça dans la vidéo c'était la même la séquence d'après le bras de fer justement donc je me suis dit bon ça va on équilibre mais donc là samedi justement passé on s'est re-entraîné il y a Lucas donc ce caméraman qui est revenu il était là ok là c'est pour ça il parlait pas tu vois il n'y a pas de je suis fatigué je me laisse un peu faire on s'entraide c'est bon concentration tu vois même quand tu es fatigué tu te prends pas trop de coups comme ça même s'il y a un montage un petit peu calomnieau on pourra pas on pourra pas faire un truc trop d'équilibré quoi j'attends le prochain épisode de building public on devrait faire un match de catch tout en fait le catch c'est chaud le catch c'est écrit c'est scripté ouais justement ça va être dans le film avec Balou mais vous avez déjà suivi le catch vraiment ou je vous suivis à l'époque quand j'étais petit c'était marrant à l'époque j'ai jamais accroché je savais que c'était scripté ça m'énervait en fait à l'époque il y avait quand même enfin moi j'étais jeune je devais avoir 10 12 ans à l'époque j'avais quand même un doute j'avais entendu que c'était scripté mais je savais pas vraiment donc ouais moi mon frère il m'a ruiné ouais ouais c'est scripté vas-y bah ta gueule c'est bon des fois les grands frères c'est un peu chiant pour ça c'est ouf ils te donnent des secrets que tu devrais pas avoir ouais c'est bon laisse moi kiffer en plus j'allais à l'école j'ai dit ouais c'est scripté ouais c'est ça mais je vous jure mon frère il m'a dit c'est vrai que le concept est quand même assez c'est étonnant c'est complètement fou ça cartonne là-bas toujours jusqu'à maintenant on est rempli c'est tout je comprends pas comment les mecs ils peuvent être autant fans dans les tribunes parce que t'en as c'est vraiment des malades en fait c'est comme une série les mecs ils le regardent comme une série c'est à dire que il va y avoir John Cena il a une embrouille avec lui il a une embrouille avec The Rock The Rock tu vois il y a un suite suite l'autre il va s'encher avec la meuf de l'autre il y a Logan Paul qui est champion c'est ça la bonne question le scénario je pense par rapport au rating je pense que le nom les personnes qui sont les plus suivies en fait je pense que c'est ça il crée des scripts des fois ça allait loin franchement le président qui montait sur le ring même Trump c'est vrai Trump c'est un malade Snoop qui en a fait Mike Tyson moi j'aime tellement Snoop pour ça parce qu'il fait tout sa dernière pub il a niqué il a niqué tout le monde mais c'est du génie c'était du génie ça démarre par une story Snoop story juste fond noir texte I decided to stop smoking please respect my privacy juste magnifique et là il fait une pub pour une cheminée ou je sais pas quoi il arrête qu'il fait pas de fumer mais vas-y on t'a coupé ton anniversaire quoi castagne au début et ensuite après après je suis allé voir cette gourou c'est vrai je suis allé voir cette gourou c'était pas mal c'était un peu bizarre franchement parce que les gens il y avait beaucoup d'indiens du coup ils étaient vraiment en adoration comme si c'était un dieu vivant mais c'est un dieu ah bon oui c'était trop bizarre je te jure ça m'a mis mal à l'aise non mais c'est pas un dieu mais c'est un un gourou quoi c'est un il a atteint l'illumination et pendant la nuit du cobra et donc il est vénéré comme un être supérieur c'est pour ça il y avait cette énergie nous on a la version insta de cette gourou ouais mais pour les adeptes c'est quelque chose de religieux c'est pas quelque chose de ouais c'était vraiment impressionnant à voir ils étaient tous vraiment à fond derrière donc il a parlé pendant 1h30 c'était assez intéressant ce qu'il avait dit et ensuite il y avait 3h de méditation je fais 3h je peux pas rester du coup je suis parti j'ai rejoint Yomi à Surf Club c'est un beach club et on a fait la fête trop bien un autre type de méditation ouais je lui ai appris ce que c'était la vraie discipline je lui ai dit Antoine la discipline c'est faire les choses qu'on t'a pas envie de les faire boire ce shot alors que tu en as pas envie Antoine et après je lui ai dit je lui ai dit non mais attends là ce que t'es en train de m'expliquer c'est que t'as pas envie de boire le shot parce qu'après tu vas avoir une gueule de bois donc en fait t'es en train de ne pas faire quelque chose parce que t'as peur de la douleur que ça va te fournir Antoine t'as peur de la douleur c'est comme arrêter de soulever un poids parce que ça fait mal au muscle Antoine et après il a enchaîné il a enchaîné les shots de Tequila après c'est bon je l'ai débloqué non mais attends c'est son anniversaire le mec qui veut même pas prendre un shot ça va pas du tout à l'anniversaire tu célèbres tu célèbres t'es obligé ça va pas du tout non non après c'était cool après quand je me suis mis c'était cool pour enchaîner sur se réveiller pour louper son enfin pour avoir un avion qui dégole pas trop les boules vous savez ce que c'était le problème dans chaque avion il y a une trousse médicale qui est obligatoire d'avoir et il était plus dans l'avion il y a un mec qui s'est barré avec je te jure que c'est vrai ils peuvent pas acheter une trousse c'est ce qu'ils ont fait ils ont voulu acheter une trousse à Emirates sauf qu'ils sont en concurrence du coup Emirates ils leur ont pas fumé mais comment tu sais tout ça parce que c'est l'hôtesse qui me l'a dit et non et du coup ils ont été obligés de canceller le vol pour ça juste pour la trousse médicale ils ont pas de trousse en plus ils réfléchissent pas mec c'est abusé j'ai pas compris à Dubaï apparemment il y a pas de trousse en plus tu vois si c'était à Abu Dhabi il y en avait parce que c'est Etihad c'est l'alliance Agha France mais là rien du coup ils ont dû attendre que le vol de Paris en ramène une deuxième et ils nous ont fait décoller à 4h30 au lieu de 11h trop stylé ouais putain c'est abusé il y a des petites concurrences dans le monde de l'aérien moi j'ai eu ma pire expérience avec Emirates en venant ah ouais la business class c'était énorme genre j'ai jamais vu une business class oui c'est là à 304 ans donc t'as l'impression t'as pas l'impression d'être en business class en fait t'es en écho et je pense qu'ils étaient en sous-effectif ils ont mis 4h à servir le repas 40 minutes entre les plats et ça c'est moi c'est un truc que je supporte pas dans l'avion tu sais je suis grand donc j'ai pas beaucoup de place pour mes jambes et donc quand t'as le plateau qui est là bah c'est chiant tu peux rien faire t'es un peu bloqué et donc ils viennent ils arrivent donc déjà elle m'a réveillé pour mettre le plateau juste sortir le plateau et mettre un drap blanc dessus ok bon d'accord et là j'attends 50 minutes avant qu'on m'amène ma bouffe donc tu m'as réveillé pour ouvrir un plateau et mettre un drap dessus ça me tu vois pas idéal genre c'est là où on voit que la vie des riches peut être aussi dure que la vie des pauvres et moi je trouve qu'on en parle pas assez on est toujours là quand tu payes 3000 balles je suis hyper sérieux c'est pas toujours là à parler des problèmes des pauvres c'est vrai que le prix il est cher tu vois donc faut que le service soit là bah oui et donc ça ensuite après bah 40 minutes de plus entre l'entrée et le plat principal et bah à chaque fois que j'appuyais t'as pris quel vol ? hein ? quelle heure le vol ? 14h 14h50 ouais ça va encore et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ah oui je leur ai demandé je leur ai demandé un cocktail pour me calmer je me suis dit bon petit whisky coca non petit whisky sour et donc ils savaient pas faire ça donc ils m'amènent juste le whisky et ils me disent attendez je vais je vais trouver votre cocktail jamais revenu donc j'avais mon verre de whisky pur j'étais là bon je vais pas boire ça quand même je le pose sur le côté en attendant ils me le prennent ils se sont dit que c'est un verre pas fini ils me le prennent je dis ah bon ok et euh qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? ils ont hein ? ça le vole là ah non j'étais pas content c'était pas c'était pas ouf t'étais en business du coup ? ouais ok il y a eu un autre truc encore il y a eu un autre truc mais j'ai oublié tu m'avais dit en first coquin t'as été downgrade ou quoi ? hein ? t'as été downgrade ? non je me suis trompé mauvaise communication avec mon assistante mais en fait si tu veux là je fais un vlog et j'avais envie d'avoir un vol en business et un vol en first comme ça dans mon vlog je peux montrer la différence entre les deux c'est un truc qui intéresse beaucoup les vols il y a beaucoup de vidéos qui font des millions de vues genre j'ai testé la first class l'histoire beast il fait beaucoup ça ouais et donc je me suis dit voilà je vais faire la comparaison entre les deux et en fait je pensais que j'avais fait aller first, retour business et en fait c'est l'inverse bah là tu vas leur faire la différence c'est à dire ? bah vu de la mauvaise expérience que t'as eu en business ouais je fais une pub pour la first bah Lou tu vois qui c'est ? Taylor Chiche ou pas ? euh non même pas ok c'est un pote de Yomi Oussama et il est pote avec beaucoup de personnalités d'Hollywood comme Jamie Fox tu vois des gros acteurs de cinéma est-ce que toi t'aurais des conseils parce que mine de rien t'as réussi aussi à créer des connexions avec des mecs très cotés dans leur milieu est-ce que t'aurais des conseils pour réussir à networker ? apprendre à danser à part apprendre à danser pour devenir pote avec Chris Brown par exemple moi déjà le premier comment tu fais pour te faire voler ta mère ? amène lui des meufs amène lui des meufs en vrai on déconne on déconne mais c'est si tu veux un hack pour connecter avec les gens connus c'est les meufs moi les mecs que je connais putain deuxième anecdote la montana la montana non mais il y a des années de ça je voulais absolument rencontrer Sean Parker vous voyez qui c'est ? c'est le mec qui a investi dans Facebook dans le film de social network c'est le mec qui dit enlève drop the the drop the the et je suis à une conférence à Paris qui s'appelle le G20 du numérique organisé par Sarkozy pour le numérique je suis invité VIP et tout mais je suis pas connu à l'époque je suis vraiment au tout début de ma carrière et donc j'ai pas de j'ai aucun moyen de le vrai j'avais Sean Parker et tout le monde me dit ouais tu sais Sean Parker il fait une fête privée au Matignon ce soir tu viens et tout je suis pas invité et tout et pendant toute la journée tous les gens à qui je parle à conf j'essaie de voir est-ce qu'ils sont invités à la conf à la fête et est-ce qu'ils peuvent m'incruster évidemment genre aucun intérêt personne veut m'intéresser tout le monde prétend non la fête je vois pas on se voit au Matignon et là ça commence à me casser les couilles et donc qu'est-ce que je décide je prends mon téléphone et j'appelle les 5 filles les plus jolies que je connais à ce moment là et je prends une table au Matignon en terrasse et je leur dis le deal il est très simple on va dîner on se met à la terrasse et à un moment donné il y a un mec qui va passer qui va me reconnaître et qui va me dire mais tu veux pas venir à la fête de Sean Parker qui est à la boîte de nuit en bas je suis là à la terrasse et tout et qui c'est qui s'arrête Jimmy Wells de Wikipédia et le mec il m'a jamais vu de ma vie il fait you are at the conference right je dis yeah yeah you know my friend Sean is doing a party downstairs i was like really et je dis yeah you know i'm just with friends we have dinner et le mec il fait this is your friends yeah of course it's my friends you know et il fait you should come let me ask them et là si je dis en français aux meufs bon les meufs vous faites semblant que c'est pas le plan et là on descend on arrive comme ça et Jimmy Wells il m'amène comme ça à la table de Sean Parker il me fait et Sean il me présente comme ça et Sean Parker il me fait did you ever taste 20 000 dollars tequila je dis non j'avais 22 ans ou 23 ans à l'époque je dis non jamais là il me donne un shot de tequila je pourrais de tequila c'est aussi dégueulasse que tequila 5 mal et le mec il fait you know why i like you because you are fucking genius you and me we are the same we are genius et moi j'en peux plus Sean Parker elle me dit je suis un gêné je sais pas pourquoi d'ailleurs elle me dit que je suis un gêné et le mec commence à me faire son discours you know entrepreneur blablabla america blablabla zuc my friend blablabla et moi j'en peux plus vraiment en plus à l'époque j'avais pas trop l'habitude des américaines donc je crois à toutes ces conneries et là il y a un mec qui arrive et littéralement littéralement les mecs prennent les meufs à la table de Sean Parker et les placent d'une façon et moi je me retrouve cornerisé dans un couloir où à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ça me pousse vers l'extérieur et donc je me fais pousser c'est comme un Tetris là et et Sean Parker il voit le mec et le mec vient avec des meufs et même système les meufs sont mis sur le côté et le mec et le mec il regarde fait you know did you ever taste 20 000 dollars et le mec il fait you and me we are genius et moi je suis en mode mais il se fout le mec bon peu importe je passe une bonne soirée je rencontre pas mal de gens très sympas je rencontre à l'époque un mec qui faisait des lunettes comment ça s'appelle la boîte de lunettes Jimmy je sais plus putain j'ai honte je me souviens pas bon peu importe entrepreneur sympa c'est une des premières fois j'ai rencontré un entrepreneur en France à l'époque je vais en Californie on commence à parler et tout on rentre et tout et à l'époque je dormais au Meurice et j'entends et là je suis là qu'est ce qui se passe et j'ouvre la porte et je vois tout au bout du couloir Sean Parker avec un extincteur en train de rentrer dans sa chambre et de péter la porte et la porte s'ouvre pas genre pas pas et t'as le garde du corps de Sean Parker qui sait plus quoi faire il court et dans le couloir c'est vraiment la scène je vois le mec courir comme ça et tout et là Sean Parker il y a la sécurité du Meurice qui arrive qui commence à courir il prend l'extincteur il commence à allumer tout le monde it's like you all I don't have my card je ferme la porte je vais dormir je me dis bon Sean Parker il est wild quand même le lendemain je l'arrive pour faire mon check out monsieur Amar vous avez bien dormi je dis bon écoutez bien dormi il y a il y a monsieur Sean Parker et là le mec fait oui nous savons vous inquiétez pas donc je dis bon je vous dois combien il dit tout a été mis sur la note de monsieur Parker j'ai commencé on a mis toutes les notes de l'étage sur sa bille d'hôtel énorme c'est gratuit pour vous wow incroyable comment tu veux que je rivalise avec ah les gars là il y a 2-2 il y a 2-2 il y a 2-2 les amis là c'est fort putain Antoine t'as pas une anecdote toi battle d'anecdotes c'est parti c'est vrai que je l'ai un peu foutu dans la merde je le fais passer juste après ça là c'est pas ouf ouais c'est pas ouf je te laisse un peu de temps prochain podcast franchement c'est chaud à trouver des anecdotes faut vraiment s'en rappeler je pense que je dois vivre des trucs comme ça aussi mais ou alors je sais pas peut-être pas en fait c'est vrai que j'en ai en fait j'en avais beaucoup quand j'étais plus jeune je me souviens que en fait c'est pas une moindre routine ouais mais moi je me souviens vraiment c'est le concept de prendre le train ou prendre le bus avec mes potes à chaque fois quand tu vas à l'école ou tu rentres de l'école je discutais avec mes potes et en fait notre manière de communiquer c'était juste je raconte une anecdote tu racontes une anecdote je raconte une anecdote tu racontes une anecdote et je me souviens qu'à cette époque là j'essayais de me souvenir à chaque fois des trucs intéressants qui se passaient dans ma vie pour pouvoir les raconter à mes potes dans le bus et ce type de communication là je l'ai plus trop maintenant ouais mais avant je me souviens c'était vraiment genre limite des fois je me disais putain mais c'est chelou genre je racontais un truc l'autre gars racontait un truc et on s'en battait les couilles en fait de ce que l'autre disait tu vois c'était plus une espèce de concours d'anecdotes entre nous et y'a même pas de ah ouais putain intéressant ton anecdote c'est le mec il finit son anecdote et à moi et putain putain et moi hier c'était vraiment ça c'était abusé mais ouais j'ai pas mal d'anecdotes mais de quand j'étais jeune justement de cette époque là mais j'ai l'impression que je m'en rappelle plus maintenant je fais pas l'effort de les stocker dans mon cerveau c'était des trucs de ouf ou ? bah en fait dans une anecdote enfin ouais il faut que ce soit un truc de ouf mais après c'est aussi comment tu le racontes mais ouais moi j'ai deux trois anecdotes quand j'étais quand même mais ouais j'en ai une j'en ai une qui est hardcore c'est un des trucs les plus drôles qui s'est passé de ma vie et les plus enfin dans un événement extrêmement triste en gros quand j'avais 14 ans on était en train de faire un barbecue avec mon père un des gars de sa famille sa famille la copine de mon père et mon frère et donc on fait le barbecue et tout et au bout d'un moment on a plus de feu donc on essaye de rallumer un feu on avait acheté de l'alcool à brûler et donc il y a un mec qui part à côté de nous qui avait fini son barbecue et il nous file du coup le charbon de son barbecue donc on met le charbon sur le feu et en fait on pensait que le charbon était éteint mais le charbon était encore chaud et donc moi je me baisse comme ça j'arrive avec l'alcool à brûler je le verse sur le charbon et donc déjà c'était pas de l'allume-feu tu vois t'as le liquide allume-feu et t'as un autre truc qui s'appelle alcool à brûler et alcool à brûler t'es pas censé l'utiliser pour allumer un feu et donc je le mets sur du charbon qui est déjà chaud donc je suis posé là comme ça là il y a le charbon là il y a mon frère et là il y a mon père et j'ai 14 ans à l'époque je sais même pas vraiment allumer un feu tu vois bon alcool je mets le truc et j'étais en train de chercher le briquet dans ma poche et là genre flamme de 3 mètres de haut mur de feu devant moi quoi les flammes se rabaissent je vois mon frère et mon père en feu genre mon père les jambes en feu mon frère les mains et les jambes en feu là première fois de ma vie que je vis ça genre adrénaline dump vraiment tout ralenti mais ralenti je suis ralenti et je sens mon cerveau qui réfléchit super vite genre je regarde je suis là ok mon frère et mon père sont en feu mon père il a un pantalon mon père il est plus âgé mon frère il est plus jeune mon frère il a pas de pantalon ok il faut que j'ai aidé mon frère comment est-ce que je fais pour éteindre le feu oui il faut qu'il se roule par terre genre tout ça en un quart de seconde quoi et je me mets à courir et j'ai jamais couru aussi vite de ma vie pour rattraper mon frère et mon frère c'est un mec c'est un basketeur tu vois les basketeurs ils sont ils sont un peu calmes tu vois genre quand ils courent ils traînent un peu les chevilles d'habitude tu vois ça va pas super vite mon frère j'ai toujours couru plus vite que lui là impossible de le rattraper impossible genre il courait il était en feu quoi mais il courait tellement vite et je me souviens que je réfléchis en même temps que je courais je suis là mais qu'est-ce qu'il fait parce que t'avais le feu qui était parti d'ici là t'avais le lac là t'avais une fontaine et mon frère il courait là-bas tu fais quoi et il courait putain de vite et je cours je cours je cours bon ça a duré ça a duré je sais pas même pas 5 secondes mais dans ma tête c'était une éternité parce que je suis en train de courir j'arrive pas à le rattraper puis il est en train de brûler quoi et là je vois mon un de mes oncles justement qui était là qui arrive en courant et qui fout mon frère par terre et ça s'éteint instantanément donc mon frère il était brûlé au deuxième degré il crie genre il a super mal et tout la peau qui se détache c'est horrible mon père il avait heureusement un jeans donc il s'est pas trop fait brûler aux jambes mais il essayait d'éteindre le feu avec ses mains et donc il s'est brûlé aux mains bref ça se calme et quoi incroyable c'est un étoile ouais bah c'est le truc le plus intense que j'ai vécu de ma vie et là bah on est dans on est dans l'après l'après ça quoi et il y a pas mal de trucs c'est abusé qui se passent juste après en fait on amène mon frère du coup vers il y avait des douches un peu publiques et on le met sous la douche pour pour voilà que l'eau parce que ça en fait quand tu te fais brûler tu continues à te faire brûler après tu te fais brûler parce que l'intérieur de ta peau en fait est encore brûlant en fait donc t'as la brûlure qui se qui se répand à l'intérieur de toi même après que tu te fais brûler donc c'est pour ça qu'il faut essayer de rafraîchir le truc le plus vite possible donc on le met sous l'eau et tout et bah il y a des gens qui avaient vu quoi boule de feu des gens qui courent en flamme et tout il y a un petit groupe de personnes qui commencent à à se mettre autour de nous dont un groupe de renois et c'était des congolais ils se mettent à parler en lingala et ils commencent à dire ouais putain regarde ils ont fait n'importe quoi ils savent pas s'occuper de leurs enfants regarde c'est des incapables en plus là ils devraient pas faire ça pour faut pas mettre de l'eau et ils commencent à clasher tu vois notre situation et en fait la copine de mon père était congolaise donc elle comprend et là bah putain tu vois mon frère elle pète un câble elle pète un câble elle commence limite à se battre et là t'as mon père qui les sépare et il pousse un peu la enfin non il les sépare il la tient la meuf elle lui griffe le visage comme ça avec avec mais c'est un film laisse tomber elle lui griffe le visage mon père il avait des traces de sang comme ça et lui du coup il la pousse comme ça parce qu'il est en train de le griffer mais c'est sa meuf non une meuf congolaise qui s'est battue avec la meuf de mon père mon père a séparé il l'a tenu elle l'a griffé il l'a repoussé à ce moment là le copain de cette meuf là se ramène genre en mode fais pas ça à ma copine tu vois et le mec il faisait genre 2m10 genre imagine toi Nganou genre vraiment Nganou genre congolais musclé chemise comme ça il arrive mon père ça va il fait 1m83 mais c'est pas il est pas méga musclé mais tu vois comparé au mec il saura pas mais mon père c'est un malade et donc le gars il arrive il essaie de faire un peu le gars comme ça et mon père en plus il a l'adrénaline et tout et c'est un nerveux il le regarde il a son fils en feu en plus ouais bah oui bah là ça s'était éteint mais ouais et il le prend par la chemise comme ça il le soulève j'ai jamais vu ça genre il le soulève comme ça et il l'arrache sa chemise comme ça et donc le mec il tombe un peu en arrière comme ça et t'as sa meuf qui lui dit pète lui la gueule pète lui la gueule et les gars il regarde mon père et mon père il fait extrêmement peur quand il est énervé genre il a vraiment une tête et une aura genre y'a rien de plus flippant j'ai jamais vu un mec aussi flippant de ma vie que mon père donc là plus plus adrénaline genre un démon genre t'avais vraiment pas envie de lui faire chier déjà je soulevais un gars comme ça par une chemise qui devait faire plus de 100 kilos tu comprends pas trop ce qu'il se passe le mec il lui dit oh non c'est bon tu vois il regarde sa copine il fait non on part tu vois il s'est dégonflé 100% complet il se barre et là à ce moment là t'avais un de mes potes de mon père qui était à côté et il regarde le mec et il fait oh tu fais moins le malin le gars se retourne t'as le pote de mon père il le regarde il se retourne il se met à courir et là je vous jure il se prend la tête dans un arbre et il tombe carrément par terre que ça genre vraiment comme dans un film et moi je me souviens j'étais en état de choc c'est la seule fois de ma vie que j'étais en état de choc genre j'ai repris une voix de gamin de 12 ans je parlais comme ça plus d'expression genre putain est-ce que mon frère il va bien j'étais vraiment comme ça comme un espèce de zombie et je me souviens je vois ça j'étais assis par terre comme ça je vois le mec qui se fait mettre à moitié KO par la branche de l'arme et je regarde et je fais et je me suis souvenu qu'à ce moment là dans quelques jours j'allais pouvoir repenser à la situation et j'allais pouvoir me marrer de ouf mais que là j'étais pas capable de te marrer parce que c'était vraiment digne d'un film c'est un vrai film ce que t'as raconté c'est même pas fini après bon bref il y a ambulance qui arrive etc mon frère repart etc et là tout coup je suis tout seul ils se sont barrés sans moi dans le feu de l'action donc moi j'ai 14 piges je suis au bord du lac de Lausanne à Vidy pour ceux qui connaissent et je suis comme ça tout seul et je me mets aéré comme ça et je marche je suis en état de choc et je suis là bon et là heureusement c'est ça les traces sur les jambes de ton frère ouais c'est ça ouais putain heureusement il y a un ami de mon père qui était encore là qui me prend et tout et puis voilà après mon frère c'était grave il est resté il est resté 6 mois à l'hôpital parce qu'après ça s'est infecté greffe bordel un énorme bordel ouais putain ouais c'est une anecdote de mal là c'est une anecdote là t'as envoyé là tu nous as battu aujourd'hui elle a écrit ah c'était un film ouais ouais mais ça l'a c'est dangereux le feu ouais mais ça l'a ça a marqué une différence dans son caractère plutôt positive par rapport à quoi non 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 mais je te crois je te crois excuse moi ça l'a endurci et ça lui a donné tu vois mon frère avant il était un peu tu sais il se laissait influencer etc et à partir de ce moment là il avait quel âge lui à cette époque là il devait avoir 12 ans à partir de ce moment là tu vois genre d'un coup il fait pas un truc qu'il a pas envie de faire il s'est beaucoup plus affirmé en fait suite à ça et toi t'as culpabilisé ou pas bah je à aucun moment bon moi tu vois moi j'ai 14 ans mon père il m'a dit allume le feu tu vois j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée en plus le problème aussi c'est qu'on savait pas que le charbon était chaud parce qu'on aurait fait la même chose sur du charbon froid bah c'est pas ouf tu vois c'est de l'alcool à brûler donc tu peux quand même avoir une déflagration mais le gros problème c'est de mettre de l'alcool à brûler sur quelque chose qui est déjà chaud parce qu'en fait ça crée du gaz et c'est ça qui a fait la boule de feu donc il y a il y a voilà un enchaînement et à aucun moment j'ai envie de faire ça tu vois j'ai du peu rien et ce qui est dingue ton père a fait aussi le taf pour pas que tu te sentes coupable je suppose non mais moi j'étais très pragmatique dès le début à aucun moment j'ai envie de brûler mon frère à aucun moment je savais que ça allait se passer et à aucun moment j'ai pris un risque ou je sais pas quoi enfin moi je pensais que c'était comme ça qu'on allumait un feu ah putain il y a encore un autre truc qui s'est passé les stops et ce qui est ouf par contre c'est que moi j'étais comme ça accroupi en train d'allumer le feu et qu'il y avait du vent comme ça il y aurait eu du vent dans l'autre sens non seulement j'aurais été défiguré à 100% mais je serais très probablement mort parce que j'étais à côté du truc et je me serais fait brûler tout là donc ça a tenu à la direction du vent ce jour là ouais donc cours de feu pour les enfants ouais bah en fait le gros problème c'est déjà c'est de l'alcool à brûler et le liquide pour allumer le feu sont deux choses complètement différentes et il faut le savoir petit tuto bah il faut le savoir parce qu'on aurait fait la même chose avec la bouteille que tu utilises pour allumer le feu il n'y aurait eu aucun problème et et ouais donc autre truc qui s'est passé après mon père s'est fait convoquer par la police et ils ont essayé de lui faire lui faire payer une amende parce que on avait foutu le feu à l'arbre qui était à côté du truc pour allumer le feu ah bah oui et au fait il était là-bas il est devenu fou et ils étaient très sérieux ils étaient très sérieux ça c'est welcome in switzerland ça ouais au final c'est la fois où t'as été le plus proche de la mort tu penses ouais ouais je pense ouais j'ai failli me faire shooter par une voiture aussi une fois sur ce cliffhanger pour le prochain épisode il est 19h ah euh ouais il me faut une fois j'avais une idée de fin putain bah oui c'est vous qui deviez faire la dernière anecdote mais bon dernière anecdote ok je pars sur une anecdote vas-y alors anecdote anecdote en une minute chacun vous avez une minute c'est ça alors une minute de préparation et une minute d'anecdote ok je vais réfléchir une anecdote une anecdote parce que lui il va envoyer je le sais donc ça peut être par rapport à n'importe quoi il n'y a même pas besoin que ce soit logique je suis tellement mauvais moi les anecdotes c'est vas-y genre non mais quand je comprends ah putain quand je parle c'est vrai que t'es un mytho en fait quand je parle quand je parle et que ça me vient dans l'inspiration ok oui non je comprends mais quand je dois faire des listes comme ça je sais pas faire c'est comme quand tu me demandes une liste de gens en fait t'es pas bon sous la pression t'es en train de te dégoller t'es gonflé exactement t'es faible oui t'es inférieur écoute on est tous l'inférieur de quelqu'un j'ai une petite anecdote alors tu sais lui c'est la pression toi t'as dit que sous enjeu tu t'es chaud t'es chaud sous enjeu met de l'argent met de l'argent s'emballe s'emballe ok alors attends vas-y ok oh putain s'emballe ça change tout non une petite anecdote vas-y une petite vite fait comme ça toujours à Los Angeles on change pas une équipe qui gagne Los Angeles donc j'y vais en 2014 je rencontre plein de jeunes rappeurs etc qui freestylent qui sont chauds etc il y en a un je vais pas dire son blas parce que vous allez comprendre la suite dans la suite de l'anecdote que je rencontre qui est trop fort qui freestylent qui est bon etc on se follow sur Insta ils me parlent vite fait bref le temps passe etc et entre temps en 2018 je retourne à un concert et entre temps je l'ai un follow enfin 2004 ans j'ai fait ma vie tu vois ce que je veux dire et entre temps j'ai changé d'Insta enfin bref je vais à un concert de Freddie Gibbs qui est un rappeur qui est assez connu quand même aux Etats-Unis il avait peut-être un concert devant 4-5 000 personnes et à la sortie du concert on va dans les backstage on se pose je suis avec mon équipe et tout et là il y a ce mec en question qui arrive et en fait là il y a tous mes gars qui me disent tu sais que lui c'est qui lui c'est le tireur de Freddie Gibbs c'est lui qui tire sur les jambes pour Freddie Gibbs et tout et c'était le rappeur en question que j'avais vu 4 ans avant et là il arrive vers moi et me regarde il me dit mais toi tu mets un foulot sur Insta là et moi je regarde je dis ah ouais je suis pas sûr et tout il me dit vas-y sors ton téléphone et follow-moi et là moi je suis là je regarde non je crois qu'on m'avait pas encore dit que c'était son tireur on m'avait pas encore dit moi je le prends à la rigolette pourquoi il me saoule pour un follow je dis ah vas-y je te follow pas etc etc il me dit eh sors ton téléphone follow-moi je lui dis j'ai plus de batterie il a dit tu fous de ma gueule il a mis sa main dans ma pose j'ai sorti mon téléphone il a vu que j'ai de la batterie il a dit ouais mais je suis français j'ai pas de réseau il m'a dit tu vas me follow et là je vois autour de moi tous mes gars américains qui sont des mecs qui rigolent pas normalement ils sont là ils bégayent un peu je dis ah ouais la situation a l'air compliquée là je le regarde je vois dans ses yeux il insiste pour que je le follow et au final bon je l'ai follow je l'ai jamais re-follow depuis et dire si un jour je veux faire un truc où j'ai re-abonné il y aura que lui c'est la petite anecdote énorme énorme très fort pendant le covid j'ai vécu ma meilleure vie et parmi les folies que j'ai fait j'ai été au Maldive tout seul avec une amie et j'avais une autre amie à Touloum qui me dit viens faire la fête à Touloum ici il n'y a pas de restrictions on va truc donc avion Maldive Abu Dhabi Abu Dhabi Amsterdam Amsterdam Mexico City j'arrive à Mexico City le mec prend mon passeport comme ça il me dit vous sur le côté secondary check alors pour la petite anecdote à ce moment là je voyage avec une meuf qui a perdu un pari et elle porte un pyjama licorne et elle est nue sous le pyjama licorne et moi je suis en pantalon de yoga très important pour le reste de l'histoire et petite chemise de lin on arrive dans le bureau la nana nous traite super mal elle dit est-ce que vous avez du cash je dis non pas de cash vous êtes sûr que vous n'avez pas de cash non pas de cash comment vous allez payer j'ai une carte bleue c'est que tu me casses les couilles et là la meuf me dit tu fais quoi toi dans la vie elle dit ça à ma pote elle dit je suis médecin elle m'a fait rien ouais c'est ça t'es médecin genre et moi je suis la reine d'Angleterre et toi t'es quoi machin ouais entrepreneur ok très bien elle prend nos passeports elle se barre elle revient elle dit suivez moi posez vos clés votre téléphone vos trucs machin en tôle et là je me retrouve en tôle dans l'aéroport au Mexique aucune explication j'ai vécu en live celle là il me l'a partagé en live quand on venait de se rencontrer aucune explication rien je suis dans la cellule il y a 14 lits 28 personnes je commence à analyser un peu la situation et je me dis premier truc parler à tout le monde pour voir depuis combien de temps ils sont là le mec est là depuis le moins longtemps 7 jours donc là je commence à baliser la lumière a allumé toute la nuit je commence à parler au mec tu vois et je remarque un pattern un peu constant ils ont tous des noms d'arabe je n'irai pas plus loin dans l'histoire et là je me souviens d'un épisode de Prison Break et dans Prison Break il dit que le seul mec qui a du pouvoir sur le garde c'est le médecin donc je fais semblant de faire une crise de tachycardie pour qu'il m'amène le médecin pour dire j'ai une ordonnance dans mon téléphone et dans mon téléphone écrire à des gens pour me faire libérer à l'époque je suis membre du Global Tech Panel pour la ministre européenne des affaires étrangères je suis proche de plusieurs conseillers de l'Elysée j'ai un peu d'entre gens à l'époque je ne suis pas encore persona non grata et donc je me dis j'ai bien trouvé qu'il y a quelqu'un qui va me sortir de là je commence à faire semblant de me faire une crise de tachycardie le garde s'en bat les couilles et moi je commence à paniquer et faire une crise pour de vrai les mecs dans mes cons disciples ils commencent à taper sur la porte je ne sais pas quoi je ne parle pas espagnol je comprends qu'ils disent connard viens là et tout et le garde finit par ouvrir il me voit genre il appelle le médecin le médecin vient il prend mon pouce 198 qu'est-ce qui se passe tu vois je lui dis voilà je suis asthmatique normalement j'ai un truc je ne sais plus comment ça se passe c'est un médicament que je dois prendre il est dans mon téléphone je ne connais pas le nom je dois te montrer l'ordonnance et sur l'iPhone tu sais tu peux écrire en faisant comme ça parce qu'il te regarde dans le téléphone et il ne faut pas que tu tapes et j'ouvre l'app mail et j'envoie un email à la directrice de cabinet de l'Elysée et à la directrice de cabinet de la ministre des affaires étrangères moi prison Mexique aéroport moi rien fait SVP sortir là énorme j'envoie les deux emails je redonne le téléphone je dis je n'ai pas trouvé l'ordonnance je reviens mec se barre 24h passe je me fais pote avec les mecs ils me racontent leurs histoires Sri Lankais Bengladi machin truc on joue aux cartes et tout bonne ambiance et là je vois deux mecs qui regardent comme ça par la fenêtre et qui me pointent du doigt je regarde et là il y a 5 mecs en uniforme colonel machin je ne sais pas quoi ils viennent me chercher ils me disent bon tu ne sais pas qui tu es il y a la planète entière qui nous appelle donc tu vas signer ce papier qui dit que tu n'as pas été accepté au Mexique parce que tu n'avais pas d'hôtel tu signes et puis on te renvoie dans le prochain vol pour Amsterdam dans 8h pas de problème je signe machin je suis renvoyé pour Amsterdam je récupère la meuf avec qui je suis qui est en pyjama licorne elle aussi entole elle entole depuis ses 48 heures elle est en pleurs machin on prend l'avion on arrive à Amsterdam on sort de l'avion et là il y a la police qui filtre les gens test covid et moi je suis là oh les connards ils ne nous ont pas fait de test covid ils nous ont renvoyé sans test covid je vais voir le flic je lui dis écoute frère j'étais en prison j'étais en prison ils m'ont renvoyé sans test covid le mec me dit bon pas de problème vous restez dans l'aéroport on vous met dans une salle isolée et vous ferez un test demain matin à 10h du mat il était 20h on dort sur les chaises comme ça donc là on en est à 72h sans s'être lavé sans avoir dormi etc et l'aéroport est vide tout est fermé le seul truc qui est ouvert c'est le drive de McDonald's ils vont nous chercher des burgers au drive et on mange McDonald's et on s'endort on dort dans les cabines de sieste à l'aéroport d'Amsterdam le lendemain on va faire le test covid on fait le test covid ils nous isolent ils disent les résultats demain dans 24h deuxième nuit dans l'aéroport on attend machin truc on va chercher le test Lana dit bon bonne nouvelle les tests sont négatifs vous allez pouvoir retrouver votre liberté donne les résultats puis comment c'est cherché je suis désolé j'ai perdu votre test mais vous m'avez dit qu'il est négatif je dis oui j'ai vu l'enveloppe j'ai vu le papier j'ai vu qu'il est négatif impossible de le retrouver là je dis qu'est-ce qu'on fait et tout il faut le refaire donc ma meuf a un test moi j'ai pas de test on refait un test sauf que maintenant comme ils savent que c'est négatif ils nous laissent nous balader et ils nous disent bon si vous voulez aller prendre une douche allez prendre une douche à la douche publique on va vous l'ouvrir il nous ouvre la douche la meuf avec qui je suis a repéré une boutique Ritual Essential elle achète des bougies elle achète des gels douche elle fabrique un spa dans la douche passe super moment trop détente on se douche on se lave on fait l'amour dans la douche la totale et là je me dis bon j'avais un caleçon qui puait la race je le jette dans la benne et puis j'ai un pantalon de yoga je lui dis je vais le nettoyer comme ça je porte un pantalon propre tu vois je commence à nettoyer le pantalon de yoga et en frottant comme ça il y a un trou qui commence à apparaître et je me retrouve avec un trou au niveau des couilles non mais comment tu peux rivaliser avec cette anecdote un trou au niveau des couilles sans aucun sans aucun sous-vêtement là le mec je dis bon bah il faut qu'on aille voir la police et donc je m'accroche mais t'as pas de valise mais non j'ai pas de valise mes bagages ils sont en soute j'ai zéro bagage et en plus on sait même pas où ils sont ils ont été laissés aux Maldives je sais pas quoi ils ont été renvoyés aux Maldives ce sera Ré qui récupérera mes valises aux Maldives renvoyées par le Mexique je m'accroche à la meuf comme ça derrière elle pour cacher et on traverse deux halls de l'aéroport avec moi qui marche derrière elle et elle qui marche en licorne comme ça on arrive aux flics qu'on sonne elle avait une corne ici et une corne c'est ça et elle arrive on arrive au truc le mec dit ouais c'est pourquoi et je lui montre je lui dis bah voilà et le flic vraiment il est comme ça il faisait deux mètres hollandais derrière son collègue il fait c'est vraiment pas sa semaine lui donc là brainstorm comment on fait il y a pas de boutique il y a pas de machin et le flic il dit bah on va te filer un uniforme de policier et t'as l'autre qui le regarde mais t'es con quoi toi mais on va pas filer un civil dans un aéroport un uniforme de policier ça n'a aucun sens il dit ouais mais on va pas le laisser avec les couilles à l'air regarde le pauvre il est bloqué et là il y a un mec qui est dans le commissariat donc on a tout le commissariat en mode brainstorm dans l'aéroport qui dit ouais il y a le mec de la boutique Heineken qui a des slips et des slibars Heineken comme ça tu mets un slip Heineken sous ton truc et bon t'as un trou dans le pantalon mais t'as un slip Heineken et là on traverse tout l'aéroport avec la meuf assise tu sais sur moi pour cacher le trou pour aller chercher un slip Heineken que je vais vous montrer en live il est où ce slip Heineken je pense qu'on peut déjà dire qu'il m'a battu je suis très classé c'est solide il a fait fort attendez vous allez voir il est tellement collector je l'ai accroché dans un tableau chez moi et donc on a acheté deux slips Heineken ouais donc mars 2020 c'est abusé ces anecdotes ouais donc ça c'est la licorne énorme j'aime la licorne et le slip ça c'est la douche de Balou qui est trop heureux enfin avoir une douche en sortie de prison et la fameuse slip Heineken qui permet d'avoir la fin de l'histoire résultat j'ai mis le slip Heineken on va à l'aéroport on veut rentrer en Schengen et là les mecs me expliquent que je peux pas rentrer en Schengen parce que la France ne laisse plus les ressortissants rentrer dans Schengen ses propres ressortissants depuis 48 heures je dis au mec mais attends c'est une règle à la con c'est la France on fait des règles mais on les respecte pas et le Hollandais il me dit mais pourquoi résultat on prend un vol pour la Turquie parce qu'on peut pas rentrer en France et y'a pas beaucoup de pays où un russe peut aller sans visa on arrive en Turquie on arrive à l'aéroport et les mecs nous disent le président s'écriter un confinement dans la chambre d'hôtel on va aller au Shangri-La passer 15 jours à regarder un mur en attendant que le confinement soit levé et après on va rentrer en France voilà voilà c'est ce jour je respecte je m'as battu de loin sur ce les amis merci Balou de ta présence t'as des trucs à plug bah franchement je pense que j'ai déjà parlé de mes projets juste un petit truc à dire franchement je regarde vos émissions c'est lourd enfin vos émissions vos podcasts continuez c'est un kiff de pouvoir ce que vous partagez je vous trouve très inspirant et autant pour vous trois et lourd ton nouveau projet aussi et force à vous franchement merci de l'invitation merci beaucoup merci merci à toi aussi pour tes vidéos tu me fais bien 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 déliré merci c'était Yomi Oussama Antoine et Balou on se retrouve très prochainement pour un nouveau épisode allez ciao Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy